Musique Bonjour à tous, bienvenue sur InMedia, Hym.media, Laurent Fent avec vous pour Un Quantique Planète, je sais ça fait très longtemps, vous l'attendiez, le temps que ça se mette en place, et nous voici pour une table ronde, un dossier spécifique consacré à Maria Valtorta, qui est Maria Valtorta, ça sera tout le sujet de ce livre, et notamment de tout ce qu'elle a produit, entre guillemets, vous allez voir pourquoi je dis entre guillemets, cela étant dit, avec nous plusieurs invités pour pouvoir en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Benoît Deflorac, Benoît, bonjour. Bonjour Laurent. On va se tutoyer parce qu'on a commencé comme ça, donc on va continuer, si ça ne te pose pas de problème. Donc tu es spécialiste de Maria Valtorta, tu es souvent invité sur les plateaux radio, conférences, etc. Tu es auteur conférencier, tu travailles au sein de la fondation héritière de Maria Valtorta, tu es aussi chef de projet pour l'association Marie de Nazareth, à savoir que tu t'occupes du site internet valtorta.fr et www.jesuaujourduitoutattaché.com Nous accueillons aussi François-Michel Debroise, François-Michel, bonjour. Bonjour. Alors je ne sais pas si c'est l'âge, mais on peut se vouvoyer si vous voulez. Ah non, non, c'est un bras jeunis. Moi ça me falle si vite, donc c'est très bien. Merci François-Michel. Donc tu es auteur, alors tu as écrit de nombreux ouvrages, notamment trois ouvrages que tu as co-écrits sur Maria Valtorta, et ces ouvrages-là traitent généralement, notamment des mystiques qui ont été bénéficiaires de visions et des dictées du ciel. Exact, exact. Co-écrits avec ? Alors avec Mgr Laurentin, avec qui j'ai travaillé pendant dix ans sur ces sujets, et puis l'un des trois a été fait avec Jean-François Lavert, qui est une référence sur l'étude scientifique de Maria Valtorta. Voilà, c'est mes co-auteurs. Alors on va dire que tu es un peu la bible, si je puis dire, de cette émission, pour ce qui est des référencements, enfin voilà, j'ai réussi le... Le temps m'a rempli la tête, mais parfois, comme elle déborde, je peux omettre certains détails, mais j'aurai des partenaires qui me reprendront avec justesse. En tout cas, tu as écrit, là aussi, trois autres ouvrages. Une trilogie, oui. Une trilogie, donc La rencontre de Maria Valtorta, donc c'est un tome, c'est sur sa vie, un autre tome, La rencontre de Maria Valtorta, son œuvre, et un à paraître, ça sera en janvier 2021, normalement, à la rencontre de Maria Valtorta, sa spiritualité. Voilà. Et j'ai le plaisir d'accueillir Florian Bucanso. Florian, bonjour. Bonjour Laurent. Donc là aussi, assez atypique dans le florilège de nos invités, puisque tu es un ancien footballeur de Ligue 1. Oui. Et puis, donc en 2013, tu découvres la foi chrétienne, à savoir que tu étais athée. Oui, complètement. Bon, on est d'accord. Et donc, notamment, tu découvres les écrits de Maria Valtorta, et tu es actuellement dans l'écriture d'un livre qui sortira là, quasiment en même temps que cette émission, qui s'intitule « Es-tu prêt ? Il revient ? » et tu as un site internet « es-tu prêt ? – il revient.com ». Donc « es-tu prêt ? » tout attaché, le « tiret » la touche du 6, c'est « il revient tout attaché.com ». Et notamment, « Es-tu prêt ? Il revient ? » avec une bonne partie, bon alors, ta vie, comment on est venu, ça c'est une chose, mais aussi eschatologique. Oui, oui, je ratisse l'arche, comme on dit, c'est-à-dire que je commence par détailler mon parcours, ce qui m'a amené à la foi chrétienne, mon histoire de vie, mon parcours de joueur de foot. Je laisse une grande place aussi à l'œuvre de Maria Valtorta, ce que cette œuvre a provoqué en moi. Et puis aussi, j'aborde un thème assez vaste et ardu qui est l'eschatologie, pour une grande part, au regard des écrits de Maria Valtorta. Alors, qui est Maria Valtorta ? La question que tout le monde se pose. Alors, c'est une femme qui a, dans les années 40, donc on est en pleine Deuxième Guerre mondiale, alors qu'elle est en Italie, elle est alitée, et elle reçoit des visions, on parle bien de visions, du Christ, sur ce que ce dernier a pu vivre durant son ministère, lorsqu'il était dans la région du monde qu'on connaît, donc Jérusalem, Nazareth, le Jourdain, toute cette partie-là, à la Galilée. Elle a écrit, écoutez bien, 122 cahiers d'écoliers, au total, qui furent écrits, soit 13 193 pages manuscrites, d'une seule traite, sans rature, comme d'autres avant elle, on aura l'occasion d'en parler, mais ces écrits demeurent inégalés pour trois raisons. Alors, les raisons en question, c'est que, déjà, d'une part, on a des visions détaillées de la vie du Christ, de la Vierge Marie, et des premiers temps de l'Église. On a des dictées de Jésus, de Marie, et de l'ange gardien de Maria Valtorta, qui s'appelle Azarias, ou d'autres saints, notamment Dieu et l'Esprit-Saint. Et on a des réflexions de Maria Valtorta sur ce qu'elle a pu voir ou entendre de toutes ces scènes dont elle a été témoin. Alors, j'ai découvert Maria Valtorta, moi, Maria Valtorta, personnellement, lorsque j'ai eu l'occasion d'inviter Pierre Barnérias et M. Chigani, lorsqu'on a abordé le sujet des apparitions mariales et du film documentaire de Barnérias, à savoir, elle met le troisième secret, et je prends connaissance de cette femme, Maria Valtorta. Donc, je n'avais jamais entendu parler. Alors, je suis un peu étonné, d'autant plus quand Pierre me raconte un petit peu l'œuvre en elle-même, ce qu'elle recèle, et toutes les questions que cela a suscité auprès des personnels de l'Église ou aussi bien auprès de personnes scientifiques, voire athées, des archéologues, etc., qui ont voulu démonter, démontrer que tout cela était une grande supercherie. Et donc, même l'Église. Ça, j'aime bien, quand ça commence à déranger, je me suis dit, tiens, ça, il faut fouiller, il faut aller voir. Et puis, c'est grâce notamment à un ami qui m'a donné beaucoup de sources, et notamment des vidéos où j'ai pris connaissance de vos travaux, messieurs, que j'ai approfondi le sujet. Et nous voilà, vous voilà, pour cette émission, essayer de développer, non pas tant son œuvre, non pas tant ce qui a pu être généré comme question, mais c'est aussi et surtout dans quelle mesure cette œuvre peut nous aider et nous éclairer dans les temps que nous vivons. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous inviter, auquel vous avez répondu, et je vous en remercie, car, et là, on vous verra tout à l'heure avec M. Boussicot, Bocanso, pardon, que cette œuvre, elle est magistrale dans les implications des temps que nous vivons. Alors, j'aimerais faire un petit tour d'horizon rapide, s'il vous plaît, et quand je dis rapide, tout est relatif, prenez aussi votre temps pour que vous puissiez nous expliquer comment vous êtes venu à Maria Valtorta. On va commencer, justement, par Benoît. Alors, c'est... Alors, je m'étais, par un concours de circonstances, je m'étais mis à rouvrir la Bible, un petit peu, et en retournant un week-end chez mes parents, je vois dans la bibliothèque ces livres, dit homme, l'évangile tel qu'il m'a été révélé. Donc, j'étais intrigué, et j'ai demandé à ma mère ce que c'était, elle me dit, « Oh, c'est une Italienne qui a eu des visions de la vie du Christ, etc. » Et ce qui m'a interpellé, c'est qu'il y avait dix volumes. Donc, je me dis, soit c'est vraiment n'importe quoi, et on le voit, soit c'est vraiment du sérieux, parce qu'on ne peut pas faire quelque chose comme ça sur dix volumes qui ne se tiennent pas. Et j'ouvre le premier tome, et au bout de dix pages, j'ai senti tout de suite que c'était du lourd, que c'était du sérieux. Et là, j'ai pris un crayon, et j'ai lu le crayon en main en un an et demi, et ensuite, les cahiers, le livre d'Azaria, ces leçons sur l'épître de Saint-Paul-Romain, parce que l'évangile tel qui m'a été révélé n'est pas la seule œuvre de Maria Valtorta. Il y a aussi des dictées de Jésus, il y a des visions, il y a des dictées. Et ça a été, on peut dire, sur une dizaine d'années, ça a été mon retour progressif au sacrement. Voilà. Et c'était une connaissance, une connaissance de Jésus comme j'en ai jamais vu ailleurs. Ça permet vraiment de comprendre le contexte des enseignements de Jésus, la psychologie des personnages, des apôtres. Et l'œuvre, j'en parle tout de suite parce que je pense que c'est important, on en parlera sans doute tout à l'heure, mais pourquoi cette œuvre maintenant ? C'est une œuvre d'unité. Maria Valtorta s'était consacrée à l'unité des chrétiens et de l'Église. Et c'est vrai que cette œuvre met d'accord les orthodoxes, les protestants, les catholiques, ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ et qui ont envie, envie de connaître Jésus et ses enseignements. C'est vraiment une excellente première approche parce qu'on est en direct live. Les évangélistes ont rapporté les enseignements de Jésus. Le premier, Matthieu, l'a fait 15 ans après et les autres, beaucoup plus tard, par les récits de Pierre et de la Vierge Marie qu'elle leur a raconté. Alors que Maria Valtorta a tout eu en direct live. C'est-à-dire qu'elle était projetée 2000 ans auparavant en pouvant regarder, en pouvant écouter, en pouvant sentir, en pouvant même toucher, en étant vraiment au milieu des scènes. Et c'est ça qui est vraiment extraordinaire. Donc quand j'ai connu cette œuvre, c'était vraiment vierge de toute connaissance sur Maria Valtorta. Donc j'ai pris le texte brut comme ça avec les enseignements de Jésus. J'étais loin de savoir que cette œuvre était vérifiable scientifiquement. Donc ça, ça sera par la suite. Donc cette première approche, elle a été, j'allais dire, spirituelle, également philosophique, parce que la philosophie de Jésus était absolument extraordinaire dans ses écrits. et voilà, c'était vraiment une connaissance intime, intime de Jésus-Christ. Je n'aurais jamais pu imaginer qu'on puisse connaître Jésus-Christ de cette manière aussi. Est-ce que tu as été étonné de... parce que moi, en tant que tel, quand on a une œuvre magistrale comme ça, parce qu'aujourd'hui, il est réuni en dix tomes, que j'allais dire, ce message, cette relation directe avec Jésus, ces visions-là, n'ait pas eu plus de bruit, j'allais dire, peut-être de publicité dans le milieu catholique, voire autre, d'ailleurs. Et le fait que tu aies pris cette information, ou ces informations, sur le tard, je ne sais pas quel âge tu avais. 33 ans. Bon, voilà. Donc ça interpelle aussi que tu n'aies pas eu l'occasion d'en entendre parler auparavant. Ça ne m'a pas tellement surpris parce que, bon, je connaissais un petit peu de loin l'histoire des mystiques dans l'Église et je savais qu'ils étaient un peu mis de côté. Et néanmoins, je me suis rapidement aperçu que Maria Valtorta était quand même assez connue des catholiques qui étaient en recherche de vérité, qui allaient fouiller au-delà de l'évangile du dimanche et qui connaissaient la vie des saints, la vie de l'histoire de l'Église et des mystiques. Parce qu'il se trouve que depuis deux siècles, à peu près, on est dans une période d'une richesse spirituelle inédite dans l'Église. C'est une cavalcade de révélations privées d'apparition mariale comme il n'y en a jamais eu dans l'Église. la précédente période, j'allais dire, dorée du christianisme, c'est le Moyen-Âge où, avec Sainte-Gertrude, Sainte-Île-de-Garde-Bingen, où c'était les femmes qui donnaient le lac, qui conseillaient les rois en Europe, qui avaient ces révélations sur les plantes, sur la nature, sur le... Vraiment, c'était une période en or. Et ensuite, bon, il y a une certaine décadence et là, depuis deux siècles, vroom ! Il y a toutes ces révélations qui arrivent et je pense que c'est aussi pourquoi l'Église est assez dépassée par le phénomène. Ils sont complètement dépassés. Il y en a tellement, pour la plupart, véridiques, que c'est vrai qu'on peut être très rapidement dépassé par le phénomène. Parce qu'on va le voir, le sujet, Maria Valporta, est un sujet polémique et il l'a été aussi, même au sein de l'Église, on va avoir l'occasion d'en parler. Et la question simple que je te poserai, c'est qu'est-ce qui, au sein... Parce que tu as dit que tu as mis un an et demi pour lire les dix tomes. Qu'est-ce qui, au sein de cette œuvre, t'a paru suffisamment, entre guillemets, plausible, et je ne sais pas si on parle au cœur ou à la raison, pour te dire que, oui, ça, c'est vrai ? À chaque page. Tout. Il n'y a pas une raison ou un fait ou une chose qui permet de... Vraiment pas. C'était tellement évident que c'était Jésus-Christ qui parlait. C'était évident. Alors, ce qui est important pour les auditeurs qui les entendent, c'est que toi-même, donc, tu as grandi, on va dire, dans cette religion catholique qui est encore plus ou moins de loin, tu t'en es détaché par la suite, tu as fait à l'université une philosophie orientée vers l'étude des sciences orientales. Donc, tu as été aussi très inspiré par l'Orient, si je puis dire, et l'apport spirituel que l'Orient pouvait nous apporter. et en tant que philosophe, entre guillemets, on peut dire que la religion, avant la rencontre avec Maria Valtorta, pour toi, ne faisait peut-être plus partie de ta vie ou d'essayer peut-être plus de l'envisager sous le rapport d'ordre philosophique que la foi. Oui, c'est un peu ça. La religion était un petit peu entre parenthèses. J'étais plus dans le domaine musical à ce moment-là. Mais j'avais toujours cette recherche de vérité. C'est pour ça que j'avais fait ces études de philo. C'était vraiment pour rechercher la vérité. Donc, c'est en tant qu'ancien étudiant en philo que j'ai passé cette lecture au crible, en fait. Et quand j'ai vu les enseignements de Jésus, que ce soit la manière d'enseigner en maïotique ou par les paraboles, etc., c'est absolument prodigieux. Donc, évidemment, quand on lit les évangiles, on en a déjà une petite idée, mais on pourrait dire que les évangiles, les quatre évangiles de Marc, Luc, Mathieu et Jean, c'est un peu un langage Twitter par rapport au récit, aux visions et aux dictées de Jésus à Maria Valtorta, où là, c'est un peu Avatar en 3D. On se retrouve au milieu de la scène, on a tout le contexte, on est vraiment pris. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est admirablement bien écrit. C'est une littérature. Maria Valtorta était... C'est certainement aussi pour ça que Jésus l'a choisie. À la fois, elle avait une vie spirituelle, on pourra en reparler, très riche depuis, et très profonde depuis qu'elle était jeune. Et c'était une littéraire. Elle était très bonne. Elle avait une faculté, une capacité d'observation très forte, ce qui lui permettait de noter tout ce qu'elle voyait. Et c'est vrai que c'est vraiment agréable à dire. Donc ça participe aussi. Alors, François-Michel, tu es un homme, on va dire, qui a un certain âge. Tu es plus âgé de nous tous. Voilà. C'est indiscret de te demander ton âge ? Je vais avoir 77 ans et on est jeune jusqu'à 77 ans. C'est vrai, c'est vrai, c'est ce que dit le couverture. À partir de 7, oui. Et je vais bientôt avoir 77 ans. Alors, on peut dire que tu as eu l'occasion de vivre une expérience de vie très riche. À cet âge-là, on a roulé sa bosse, comme on dit. La vie peut-être plutôt derrière que devant, quoique, ce que je veux dire par là, c'est que pour que l'œuvre de Maria Valtorta te touche au point d'avoir écrit sur elle et d'avoir enquêté, de participer sur des forums, de rentrer dans le détail, de donner des conférences, etc. On peut se dire mais qu'est-ce qui motive un homme de son âge ? De plus en avant, on aura pu même penser pourquoi il ne s'est pas lancé dans la prêtrise ? Depuis quand est-ce que la rencontre avec Dieu s'est dessinée sur sa route ? Est-ce que tu peux nous expliquer quel homme tu as été ? En quelle mesure la religion où Dieu est important pour toi ? Et qu'est-ce qui s'est passé ? À quel moment Maria Valtorta est rentrée dans ta vie ? Pourquoi ça a peut-être tout chamboulé ? Oui. Je dirais qu'en regardant en arrière, je sais que j'ai toujours été engagé. C'était quand j'avais une conviction, quand j'avais quelque chose, je m'engageais. Et puis à un moment, comme beaucoup, et comme Benoît le raconte un peu, je me suis un peu éloigné de la religion. J'ai erré pendant 25 ans dans un monde en cherchant un peu tout ça, en écoutant tout ce qui se disait. Mais je m'étais éloigné de la religion catholique. Donc tu ne pratiquais plus, entre guillemets, ou tu ne pratiquais pas ? Enfin, qu'est-ce que tu veux dire en éloigné ? C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que j'avais oublié un peu que ça existait. Je n'avais jamais renié la religion catholique, mais je l'avais oublié. Je n'étais plus sur les recherches ésotériques, etc. D'accord. Ça me passionnait. Mais j'avais aussi une vie très, très active. Donc 25 ans comme ça, puis un jour, il y a eu un moment. Un moment très intime que je dois à Medjugorje. Medjugorje est une apparition mariale qui n'est pas reconnue, qui est aussi polémique. Et je n'ai jamais été à Medjugorje. C'est Medjugorje qui est venu un jour, une heure, et qui m'a retourné comme une crêpe. C'est en quelle année ? En 1990. D'accord. Il m'a retourné comme une crêpe. Longtemps, d'ailleurs, je n'ai pas pu en parler tellement l'émotion était forte. Et donc, deux ans après, donc je n'ai pas été à Medjugorje, je n'ai jamais été, mais ça m'a tellement bouleversé, donc je m'intéresse. Je redécouvre ce que j'avais oublié pendant 25 ans. Je suis ce qu'on appelle un recommençant. et puis, je m'aperçois que je travaille juste à côté de la médaille miraculeuse. Quand je me penchais de mon bureau, je voyais la médaille miraculeuse, ça ne s'avante pas. C'est quoi la médaille miraculeuse ? C'est la rue du Bac. D'accord. Je travaillais à la rue du Bac et donc, je commence à repratiquer, je rencontre quelqu'un qui me parle de Maria Valtorta. Donc, je suis recommençant. Tout ce qui concerne la vie du Christ que je redécouvre me passionne. Alors, je lui dis, donnez-moi ce livre. Elle me dit, attendez, il faut d'abord que je vous fasse lire quelque chose. Et elle me sort, ça ne s'invente pas, l'acte de mise à l'index parce que l'œuvre a été mise à un moment à l'index et elle me fait lire ça. Qu'est-ce que ça sous-entend ? Qu'est-ce que ça veut dire la mise à l'index ? La mise à l'index, ça veut dire qu'à un moment donné, dans l'Église, quelqu'un dit que ça fait partie des livres interdits. Ok. Alors, c'est motivé et donc je lis l'article qui motive pourquoi cette œuvre est interdite. Et ça venait donc de ce qu'on appelle le saint office héritière de la sainte inquisition, le maudit tout ce qu'il savait dire. Alors, je lis cet article et je trouve qu'on me pardonne mais franchement, ça déçut et assez nuluche. Alors, cette mise à l'index me semblait absolument pas fondée. Bon, j'ai lu maintenant, donnez-moi ce livre et je commence à le lire et puis là, j'ai été embarqué. J'ai été embarqué, je ne sais pas, Benoît l'a très bien dit, ce n'est pas la raison, ce n'est pas le cœur, c'est quelque chose qui vous aspire dans le temps et dans l'espace et qui vous dépose à la suite de Jésus et vous commencez à le suivre et vous découvrez ce qu'ils disent, etc. ça vous interroge parfois et puis je suis ces dix tomes que j'achète et puis je recommence. Je recommence une fois, nous sommes en 1992 et depuis 1992, ça fait donc 28 ans, c'est une œuvre qui me suit tous les jours. Alors, on peut se demander pourquoi ce monsieur qui peut lire une œuvre comme ça pendant 28 ans, il doit être un peu maboule au bord. Ben oui, j'assume, j'assume parce qu'à un moment donné, ça m'a aspiré, ça m'a aspiré et que j'ai pour moi plus envie de lire autre chose que le Christ qui me parle dans cette œuvre. Alors, qu'on se rassure, je lis aussi la Bible, je lis aussi l'Évangile tous les jours et la première conséquence que ça a eue, ce retour à Maria Valtorta, c'est que j'étais affecté dans une paroisse populaire, des quartiers populaires, donc c'est des quartiers cosmopolites, où là, tout de suite, j'étais mis en responsabilité, laïque, bien sûr, pendant 18 ans. Pendant 18 ans, j'ai fait ça et je travaillais sur Maria Valtorta que je découvre, que je commence à mettre sur ordinateur pour pouvoir faire des liens, donc ça donnera le site qui maintenant a été créé en 2006 et qui a 14 ans d'âge. Et qui s'intitule ? Alors, c'est maria-valtorta.org maria-valtorta.org D'après vos compères, ce site-là, il y a une sorte de référence en France. Oui, nous sommes... Peut-être même à l'international. Pourquoi ? Je crois que c'est parce que c'est le premier qui soit sorti. Le premier aussi à avoir mis les textes en ligne, ce qui permet à chacun de lire et de découvrir. Donc, j'ai fait ça en accord avec la fondation héritière. et puis, j'ai aussi essayé de capter tout ce qu'il y a de saveur et d'importance dans chaque texte. Voilà. Bon, j'avoue que je ne sais pas très bien, je sais ce que je fais, mais je ne sais pas très bien pourquoi c'est ceux qui font ça. Et donc, j'ai été engagé comme ça dans la vie active, j'ai été engagé dans ma paroisse de quartier populaire et puis un jour, que j'ai rencontré en 2007 Mgr Laurentin. C'était le début de ma retraite. Et Mgr Laurentin, il était spécialisé dans les apparitions mariales. 160 livres, experts au Concile Vatican II, historiens, enfin bref, une tête, journalistes au figuero, bref. Et puis, j'y étais, au flanc, j'ai été le voir un soir. et je le vois descendre de son, parce que j'aperçois qu'il habitait à côté de chez moi. Et donc, j'avais envie de le rencontrer parce qu'en plus, il parlait bien de Maïdougorie. Et puis, il descend, il était déjà un peu malvoyant, il descend, et puis il me reçoit un peu sèchement, il dit, qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez ? Je lui dis, je suis spécialiste de Maria Val Torta et je voudrais faire bénir mon travail. Bon, ben revenez ce soir. Alors, je reviens, c'est le monastère de Sion dans lequel il habitait. Je sonne à 20h, une sœur qui me l'amène, voilà, pour que le père m'a en effet béni de travail. Et puis, je croyais qu'il allait me demander, alors qu'est-ce que c'est que Maria Val Torta, parlez-moi d'elle. Rangue de peau, il me dit, voilà, j'ai du travail pour vous. Il ne me pose aucune question sur Maria Val Torta. Il me dit, voilà, j'ai du travail pour vous. C'est un travail que j'ai commencé, c'est de comparer les vies révélées de Marie selon les voyantes. Maria Val Torta, Marie d'Agrèda, Anne-Catherine Emmerich et d'autres. Bon, alors, je prends ça, c'était une pile comme ça qu'il fallait utiliser. Donc, pendant 4 ans, toutes les semaines, j'allais voir le père, le père Laurentin, je lui soumettais un texte et puis on travaillait sur la comparaison de ces vies révélées. et elles avaient toutes vu la même chose, donc elles devaient raconter la même chose. Pourquoi ne racontaient-elles pas la même chose ? Très bonne question. Alors, on va avoir l'occasion de parler de tout ça parce que ça va s'appartir des nombreux sujets thématiques. 4 ans où j'ai dû lire 16 000 pages de révélations, donc ça m'a un peu décoincé quand même. Et puis, à la sortie de ce livre, il y a une voyante qui ressort nettement, c'est Maria Val Torta. Donc, on va étudier son charisme historique. C'est un historien père Laurentin. Et là, on rencontre Jean-François Lavert qui travaillait un peu là-dessus aussi. Donc, on fait le dictionnaire des personnages de l'Évangile selon Maria Val Torta. Dès qu'elle y ressort ce que sur les 700 personnages, qu'elle recense, il y en a un bon tiers qui est connu de sources historiques. Et ça, ça décoiffe parce que grâce à ça, on va aller percer un certain nombre de mystères sur l'évangélisation et l'expansion du christianisme. On y reviendra peut-être. Et puis ensuite, on a, une fois fait ça, il dit on va maintenant essayer d'étudier son charisme théologique. Je fais une première proposition, poubelle. Une deuxième proposition, ça décolle pas. Poubelle. Et puis, le hasard qui n'existe pas me fait lire un jour la prophétie de Grignon de Montfort, alors, tout le monde ne connaît pas, mais qui parle de la Vierge des derniers temps. Et ça fait tilt, alors l'ami Florian va certainement partir sur ce sujet qu'il connaît par cœur, qui est en effet la suite des temps. Et Grignon de Montfort prophétise la Vierge des derniers temps, un temps jubilatoire, de grande joie, et puis Maria Valtorta le développe ainsi que d'autres. Donc on a fait ce livre, ce troisième livre, La Vierge des derniers temps, on devait faire un quatrième, mais c'est resté inédit puisqu'il est... On nous a quittés, oui. Et puis donc, c'est 2017. 2017, au mois de septembre, il meurt. Au mois d'octobre, septembre, octobre, je pars à Via Reggio, là où a vécu Maria Valtorta. J'ai une occasion comme ça, fortuite, mais le hasard n'existe jamais. Je découvre la chambre de Maria Valtorta, la maison de Maria Valtorta. Et ça, c'est un peu inoubliable. Et puis, je vais découvrir au centre éditorial valtortien, un peu plus tard, je vois ce qu'ils ont, tous les écrits de Maria Valtorta, tous les inédits en italien. Ça me prend la gorge tellement c'est beau. Et puis, j'ai fait donc cette trilogie qui se termine maintenant. Voilà en résumé comment je vis depuis 28 ans. Alors, avec l'œuvre de Maria Valtorta, ce qui fait dire certainement à certains auditeurs, il n'est pas très net, ce gars-là, quand même. Mais moi, c'est comme ça. Et ça veut dire que chaque jour, je pars dans le temps et dans l'espace et je m'assois pour écouter ce que dit Jésus. Et ce que dit Jésus, je le retrouve dans les évangiles. Je le retrouve dans les évangiles, mais pas forcément dans ce brouhaha un peu bouillasseux qui fait qu'on ne sait plus très bien où c'est, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, etc. Et je retrouve à ce moment-là la puissance de l'évangile. Et la puissance de l'évangile, c'est intrinsèquement une force de conversion. C'est ça qui a fondé le christianisme. C'est ça qui m'attache depuis 28 ans. C'est ça qui arrache Benoît. C'est ça qui arrache Florian. C'est ça qui arrache d'autres. Pourquoi ce n'est pas Debrois, ce n'est pas Valtorta ? C'est intrinsèquement parce qu'il y a eu des visions réelles de la vie du Christ qu'on retrouve la puissance des évangiles, des quatre évangiles. On les voit, on les voit les quatre. C'est là où on va avoir l'occasion justement durant cette émission d'essayer de comprendre comment cela, j'allais dire, est-il possible ? Et nombreuses questions qui sont soulevées. Au regard de tout ce que vous venez de dire, vous avez juste entrevert quelques portes. Alors, je me tourne vers toi Florian. Là aussi, c'est au même titre que nous autres invités, ton parcours est atypique parce que footballeur de Ligue 1 qui gagne bien sa vie, qui ne se pose pas de questions d'ordre religieux, si je puis dire, ou spirituel, qu'est-ce qui se passe pour qu'à un moment donné, la religion vienne frapper à ta porte ? On pourrait revenir peut-être sur les termes de religion, religaré, le fait de relier ou de ce qui rejoint peut-être aussi l'églésia, l'église, le rassemblement, l'assemblée. Comment est-ce que est venu vers toi, alors peut-être Maria, où est Dieu ? Oui, déjà, c'est une rencontre avec le Christ, déjà, en priorité, avant d'arriver à découvrir Maria Valtorta. Et pour faire brièvement, c'est aussi les fruits, je dirais, d'un parcours personnel qui a été assez incroyable quand je regarde un petit peu dans le rétroviseur, c'est-à-dire que tu m'as dit de manière caricaturale, j'ai vécu et j'ai expérimenté ce qui fait rêver beaucoup de monde, une petite gloire, de l'argent, une vie confortable, un rêve de petit garçon qui se réalise, parce que le footballeur, c'était mon rêve depuis tout petit. Et en fait, à mesure que ce rêve se déroulait, je me suis rendu compte qu'en fait, il ne collait pas exactement à ce que j'avais toujours rêvé. Je ne me sentais pas pleinement épanoui. Pourquoi ? Parce que j'ai découvert qu'en fait, le sport qui me passionnait était avant tout devenu un métier, avec des exigences en termes de résultats, avec une pression entre guillemets quotidienne de devoir être performant. Alors certains sportifs la gèrent très bien, d'autres ont un petit peu plus de mal. moi, je crois que j'avais une sensibilité qui faisait que c'était un combat contre moi-même. Et pendant toutes ces années où j'ai joué au plus haut niveau, ça a été une lutte permanente contre moi-même. Et en fait, j'appréciais tellement les à-côtés, les bienfaits d'être joueur de football, notamment le train de vie, que je m'étais vite résolu que c'est une carrière qui va durer le temps qu'elle durera, mais il faut que je passe par là et ensuite, on verra plus tard. Mais j'ai très vite pris conscience au bout de quelques mois que ma carrière serait difficile d'un point de vue psychologique et émotionnel. Et il se trouve que, eh bien, à 28, 29 ans, 29 ans, je crois, ma carrière s'est effondrée alors que je ne m'y attendais pas spécialement. J'étais joueur de Ligien, même si je n'étais pas le plus brillant des joueurs. J'étais quand même à un niveau assez élevé. Et en fait, elle s'est effondrée parce qu'à un moment donné, j'ai dit clairement sans croire en Dieu. À ce moment-là, je ne suis pas du tout rendu. J'étais complètement dans le terrestre, le matériel. Je n'avais aucune notion spirituelle. Je ne croyais pas. Elle s'est arrêtée parce qu'à un moment donné, j'ai un peu crié vers le ciel sans savoir à qui je parlais en disant que je voulais être heureux. Je voulais être épanoui et que j'étais prêt à perdre tout ce que j'avais, notamment le fric. Mais que je voulais être heureux dans ma vie quotidienne parce que j'avais compris que je ne l'étais pas. Le foot me pesait, le haut niveau me pesait. Et ça en est suivi une longue période de plusieurs années. ou pour le coup de dépouillement, je dirais. De dépouillement. En perdant pratiquement tout. On a pratiquement été ruinés financièrement très rapidement. Quand tu dis on, tu parles de toi, de ma famille. ma famille. Et en fait, c'était une période maintenant que je qualifie de salutaire, vraiment, parce qu'elle m'a ouvert les yeux sur le sens, entre guillemets, de la vie. En tout cas, dans le sens dans lequel j'allais qui n'était pas le bon. Moi, j'avais toujours pensé que la réussite, c'était d'avoir un sac Louis Vuitton, une Rolex et une Porsche. Voilà, pourquoi ça ? Que j'avais réussi ma vie ? Mais en fait, non. Et en fait, en vivant tout ça avec des difficultés, avec ma femme qui a toujours été très proche de moi, j'ouvrais les yeux petit à petit que tout ça, c'est du flanc, entre guillemets, que le plus important, c'est d'avoir un socle familial baigné d'amour. Et donc, c'était petit à petit un parcours qui s'est institué et avec en même temps, d'un point de vue spirituel, en sortant de ce monde-là du football que j'avais connu pendant une dizaine d'années, une sensation de découvrir le monde, de découvrir le monde qui m'entourait. C'est-à-dire que dans ma jeunesse, j'avais toujours été un petit peu un assoiffé de justice, de bien, que les gens s'aiment et tout. J'ai toujours été révolté par le mal, mais sans réponse. Et ensuite, quand ma carrière s'est un petit peu envolée, tous ces sujets-là ne m'intéressaient plus du tout. Et puis, par contre, quand je me suis cassé la figure, à nouveau, j'ai pris conscience que je vivais dans un monde où j'avais plein de questionnements, à nouveau, ces interrogations sur le sens de la vie, sur le mal, mais je restais vraiment à un niveau terre-à-terre. Je ne m'interrogeais pas profondément. D'accord. D'accord. On va dire que la colère entre l'injustice que tu ressentais quand tu étais gamin a été, entre guillemets, anesthésiée par les biens matériels d'une certaine forme de facilité et les ayant perdus à nouveau, tu te retrouves enclin à revoir le monde tel qu'il est avec tout ce qui ne va pas. Et comment, justement, tu gères cette colère, ce sentiment d'injustice sur le fait que le monde ne tourne pas rond et peut-être dans quelle mesure est-ce que ta compagne, ta femme, à l'époque, peut t'aider, peut t'accompagner dans ce passage difficile. Ça a été une période où je pense avoir expérimenté un petit peu ce qu'on appelle le désespoir avec une certitude qu'il y avait devant nous des choses difficiles peut-être à vivre et dépourvues de sens. Je ne comprenais pas vraiment. Et mon épouse était d'un grand soutien puisqu'elle, elle avait une foi que je qualifierais d'embryonnaire. Ce n'était pas le bon mot, mais en tout cas, elle ne connaissait rien de la foi chrétienne. Mais elle avait une conviction que Dieu est amour, que Dieu est agissant. Elle avait une conception spirituelle. D'accord. Et je dirais que les discussions nombreuses qu'on avait ensemble à cette époque-là étaient très simples. Je n'allais pas te chercher très haut. Mais elle, elle me disait toujours qu'on est sur un chemin. Quelque chose de bon découlera de ce qu'on vit. Est-ce que tu n'apprenais pas pour une naïve ? Parce que nombreux sont ceux qui parlent comme ça en disant « Mais oui, nous, les touts, il y aura bien. Et puis, on peut parler peut-être de destinée. » Mais quand on est athée, qu'on voit le monde dans lequel on vit et qu'on ne croit en rien, si ce n'est peut-être en l'homme, on pourrait se dire « On va tous crever. Et puis, tout est foutu. Les carottes sont cuites. » Bref, le désespoir. Et quand on écoute, qu'importe, j'allais dire, le monde de la spiritualité de certaines personnes qui ont cette foi en un ailleurs ou une puissance divine, on peut l'appeler peut-être la gnose, on peut les prendre pour des imbéciles, des naïfs, qui vont suivre des portes-paroles d'obédience religieuse diverses et variées, mais que, voilà, c'est des fragiles d'esprit. Est-ce que toi-même, dans la position de l'athée que tu as eue et quand tu as perdu le socle de la, entre guillemets, célébrité, est-ce que peut-être la présence de ta femme, même si elle t'a aidée, mais on peut dire « Ah, elle est gentille, elle est un peu naïve, elle ne comprend pas le monde, elle est peut-être un peu déconnectée, elle est sur son petit nuage et voilà. » Tu aurais pu peut-être, et je ne sais pas si ça a été le cas, être dans cette position non, 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 pas du tout, non, elle a vraiment été d'un grand soutien, d'un grand soutien au quotidien, voilà, par la manifestation de son amour, et je dirais de son caractère vraiment optimiste, sans parler spécialement de religion, de foi, ni quoi que ce soit, mais moi, en tout cas, j'ai toujours beaucoup apprécié ces discussions spirituelles avec elle, et moi vraiment, là où ça a basculé pour moi, parce que j'ai vécu dans cette noirceur, dans ce désespoir face au mal, à tel point qu'on avait une volonté de fonder une famille nombreuse, et à cette époque-là, j'avais dit à ma femme « Je ne veux pas d'autres enfants, je ne veux pas d'autres enfants, on avait déjà un petit garçon, parce que j'avais la sensation de faire un acte héroïque en ne précipitant pas de petits innocents dans un monde que moi, je trouvais télébreux, et c'était symptomatique de mon manque d'espérance, et en fait, je crevais de ce manque d'espérance, et je le cherchais un petit peu de manière politique et terrestre, qui est-ce qui va arriver au pouvoir et qui va changer le monde, un petit peu ça, et en fait, moi, ça a basculé, alors que je n'avais aucune fois de notion spirituelle, ça a basculé une nuit où j'étais en train de regarder une vidéo sur Youtube, et en fait, il y a un conférencier qui parle du constat qui fait du monde, on peut le nommer, Pierre Hillard, et en fait, je me retrouvais assez bien dans son analyse, en tout cas, dans les perspectives que lui voyait, et à un moment donné, ça fait tilt en moi parce qu'il commence à parler du côté spirituel, de la parole de Dieu, des apparitions de la Vierge Marie, il commence à parler de l'origine du mal, il commence à parler de Lucifer, Satan, et en fait, il y a quelque chose qui pile à cet instant-là une porte qui s'ouvre, parce que moi, je m'étais toujours résolu à dire, non mais Dieu, si Dieu, pourquoi tout ce mal ? Ce n'est pas possible. J'étais au stade 1, mais comme je crois beaucoup de nos contemporains aujourd'hui, raisonnent de la même manière. Et en fait, moi, ça m'a donné une clé de compréhension, ça m'a ouvert un chemin où je me suis dit là tout de suite, bon, finalement, peut-être que je me plante complètement, mais peut-être que Dieu existe, et là, de manière binaire, peut-être que Dieu, c'est l'amour, le bien, et peut-être que Satan, le Lucifer, c'est le mal, et il y aurait peut-être une explication. Et comme François-Michel disait tout à l'heure, qui est un homme de conviction, qui est un chercheur et tout, moi, je suis un petit peu comme ça aussi, et quand je tiens un bout de ficelle, généralement, je vais jusqu'au bout. Et donc, en fait, cette nuit-là, il y a quelque chose qui s'est provoqué en moi, à tel point que mon épouse, elle dit encore aujourd'hui, moi, je me suis endormi avec un incroyant et réveillé avec un croyant. C'est-à-dire que le lendemain matin, j'étais en train de me dire, écoute chéri, je me demande en fait si Dieu n'existe pas. Et s'il n'y a pas une explication, une compréhension à avoir de ce qui est incompréhensible, ce qu'on voit de merveilleux dans le monde et ce qui est atroce. Et en fait, comme cet homme-là, Pierre Hillard, avait parlé de la Vierge Marie, de Jésus, moi, immédiatement, j'ai fait le lien avec l'Église, alors que moi, je passais simplement en voiture dans l'Église. Je ne sais rien du tout, mais rien du tout. Et j'ai dit à ma femme, je l'écoute, moi, dimanche, je vais à l'Église. Je vais à l'Église parce que je veux qu'on m'en dise plus sur Dieu, tout simplement. J'avais une conscience qu'il y avait une urgence spirituelle à cheminer, à connaître Dieu. C'est en quelques jours, je me suis dit, mais oui, bien sûr, si vraiment Dieu existe, alors il faut que je le connaisse. Il faut que je connaisse ce qu'il attend de moi. Pierre Hillard avait parlé du salut de l'âme qui passait avant le salut du corps. Je me suis dit, mais moi aussi, je vais te sauver. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Et c'est comme ça que j'ai commencé à aller à l'Église où je découvre un univers qui m'était complètement étranger. Et j'ai commencé ensuite à bouquiner là où je cherchais un petit peu dans tous les sens avant. Ensuite, j'étais focalisé sur qui est Jésus-Christ. Et quelques temps plus tard, j'ai découvert Maria Valtorta. Parce qu'à la base, comme disait François Michel, quand le Christ entre dans notre vie et moi, il est rentré tout d'abord par l'Écriture, par des vies de saints que j'ai beaucoup lu, beaucoup de vidéos d'enseignement que j'ai découvertes sur Internet. Mais ça ne me suffisait pas. Je n'étais pas rassasi. Je me souviens très bien de mes prières, entre guillemets, mes dialogues intimes avec le bon Dieu, où je disais, moi, j'ai soif de te connaître. Je veux te connaître parce que je savais que pour être, comment dirais-je, pour vivre pleinement cette relation avec le Christ, pour l'aimer, il fallait que je le connaisse. Et le fait de l'aimer, ça a changé ma vie, donc je voulais encore plus le connaître. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'œuvre de Maria Val Torta qui est effectivement beaucoup combattue. En tout cas, je m'en suis aperçu à ce moment-là puisque je suis tombé un jour par hasard sur un forum catholique avec des internautes qui partageaient des passages de l'œuvre. J'avais découvert un petit peu avant effectivement la notion de révélation privée, de mystique et tout. Je me suis dit, mais c'est extraordinaire. La Vierge Marie apparaît, il y a des âmes qui reçoivent des communications directement du ciel. C'est fantastique, je ne le savais pas. Je me souviens de la réflexion que je faisais à ma femme, je me suis dit, mais pourquoi on ne nous le dit pas ? Pourquoi ça ? On ne le sait pas ? Pourquoi ce n'est pas à la une du 20h de TFM ? Parce que ce sont des choses incroyables. On a tous parlé de lourdes, des apparitions, des sympas de réplieux, des corps incorruptibles, des hosties ensanglantés, des choses incroyables. Et moi, je découvrais tout ça. Et c'est comme ça que je découvre ce forum où je lis des passages de l'œuvre de Maria Valtorta et je suis immédiatement saisi par la beauté des écrits, par le développement de certaines scènes qu'on découvre dans l'Évangile mais qui sont bien plus poussées et développées dans la Valtorta. Et donc je lis et puis tout de suite je me dis, ça a l'air magnifique. Mais en même temps, il y avait toujours des gens qui commentaient un petit peu droite à gauche, attention, l'Église prend des pincettes, exactement, c'est un roman et puis un tel a dit-ci, un tel a dit-ça, bon, bon, bon. Donc du coup, j'étais un petit peu décontenancé. J'ai dit, qu'est-ce que je fais ? Et à cette époque-là, j'avais un jour invité deux prêtres à dîner avec mon épouse qu'on avait rencontré et dans la discussion, on parle de Maria Valtorta un petit peu pour avoir leur avis parce que moi, je ne savais pas du tout ce qu'on pensait. Et moi, ils me renvoient dans mes 22 à ce moment-là, ils me disaient, non, non, il ne faut pas lire, pas du tout, on a la Bible, ça suffit. Alors que, on est d'accord que les livres, enfin, l'œuvre de Maria Valtorta a été reconnue aujourd'hui. Oui, c'est assez... Mais ça reste quand même litigieux. ça n'a pas été pour l'instant reconnu de manière formelle en disant, l'Église, voilà, on authentifie que ça vient du ciel, il y a plutôt, comme disait le pape Pie XII, voilà, lisez et puis vous comprendrez d'où ça vient. Et donc, ces prêtres-là, un petit peu me disaient, non, il ne faut pas lire pour des raisons qui leur sont personnelles, mais moi, à cette époque-là, j'avais compris qu'un prêtre, il pouvait aussi, peut-être, des fois se tromper, quoi. Et donc, je m'étais dit, bon, il faut que j'en sache plus sur cette révélation parce que ce que je lisais me donnait vraiment le goût, quoi. Et donc, c'est là que j'avais commandé un bouquin qui avait écrit Jean-François Laverbe, on a parlé tout à l'heure, qui a étudié de manière très, très méticuleuse, je crois, plus de 10 000, 10 000 données scientifiques qui se trouvent dans l'oeuvre. Il faut savoir que, je crois, Maria Val Torta, elle décrit, par exemple, 450 lieux géographiques en Orient, des centaines d'espèces botaniques, des lieux archéologiques, une multitude, de détails et il les a tous analysés et il se trouve que la validité scientifique est de 99,6%, quoi. Donc, rien que ça, ça démontre, bon, voilà, il y a quelque chose de surnaturel, quoi, voilà. Mais je m'étais dit, bon, il a écrit un bouquin, je vais être prudent, je vais commander ce livre parce que, voilà, il y en a qui disent ça, il y en a qui disent l'inverse, quoi. Et en fait, en même temps, c'est ce qui est paradoxal, comme je lisais des passages et qui me touchaient, je dis, bon, de toute façon, je vais commander l'oeuvre, j'en risque rien. Et c'est un peu, pour me donner bonne conscience, je vais commander, je vais l'acheter celui. Et en fait, comme je suis dénaturé un peu curieux, quand j'ai reçu tous ces livres, à la fois celui de Jean-François Lavert, cette enquête, plus l'oeuvre de Valtorta, j'ai commencé par ouvrir le tome 1, commencer à lire. Et là, j'ai fait la même expérience que racontent Benoît et François Michel, au bout de quelques lignes, quelques pages. J'avais une conviction inébranlable, très vite, que ce que j'étais en train de lire, ça provenait du ciel, ça avait une saveur particulière, inimitable. Inimitable. Ce n'est pas humain, les paroles qu'on peut lire et qu'on peut entendre. Et très vite, moi aussi, j'ai été aspiré dans cette vie du Christ, en Palestine, à tel point que c'était limite même une drogue. J'avais besoin de lire et d'écouter le Christ parler parce qu'il n'y a pas une journée qui se passait sans que j'en ressorte édifié en étant nourri et ça changeait ma vie puisque j'avais quelque part le modèle divin qui vivait, qui se comportait et moi, je pouvais, d'une part, me réjouir de savoir qui est Jésus et à quel point il est... c'est fantastique, sa parole est fantastique et puis elle changeait ma vie au quotidien parce que j'avais le modèle sous les yeux pour moi me comporter. Alors au moment où on va sortir cette émission, ton livre concomitamment devrait sortir, j'aimerais que tu nous expliques là aussi pourquoi ce livre et pourquoi aborder non seulement une partie du témoignage que tu viens de nous délivrer mais en même temps pourquoi aborder la partie eschatologique ? Alors l'histoire de ce livre, je ne vais pas trop m'étendre mais en fait il y a quelques années, il y a 7 ans où ma vie a un petit peu basculé, j'ai commencé par être sollicité pour témoigner, raconter l'histoire de manière caricaturale, le footballeur qui roulait en Porsche et qui rencontre le Christ. Donc j'ai raconté un petit peu ma vie aux 4 coins de France et à cette époque-là très vite un éditeur m'a sollicité pour que j'écrive mon témoignage et j'ai toujours refusé parce que je n'avais pas le temps parce que je m'en estimais incapable d'écrire et puis parce que j'allais ensuite devoir à nouveau repartir à droite à gauche parler de ma vie de moi et ça me fatiguait un petit peu. Donc j'avais mis ça de côté et puis ensuite mon parcours professionnel j'ai arrêté ma carrière de sportif mais j'ai continué à travailler quand même dans le milieu du foot et il se trouve que j'ai quitté mon emploi et le même jour où je quitte mon emploi j'ai cet éditeur qui me relance à nouveau donc j'ai commencé à me dire bon, bizarre quoi pourquoi et pas de hasard le hasard c'est Dieu qui se promène incognito comme on dit et voilà donc plus d'autres choses d'autres réflexions qui m'ont amené à me dire bon, je vais écrire ce livre mais je ne vais pas l'écrire peut-être à la manière dont on l'attend c'est-à-dire le footballeur qui raconte sa vie je vais en parler pas de soucis mais je vais raconter ce que j'ai sur le cœur et moi ce que j'ai vraiment sur le cœur c'était que l'œuvre de Maria Valtorta est d'un prémoi fondamental et on n'a pas fini de voir les merveilles que cette œuvre va produire dans le monde voilà je pense vraiment j'en suis convaincu donc je dis je vais parler de cette œuvre-là de cette rencontre avec le Christ que j'ai vécu avec un livre dans les mains je vais parler de ça et en même temps je vais parler du côté eschatologique parce que la foi chrétienne est une foi catholique est une foi eschatologique c'est quelque part aujourd'hui il n'y a pas un catholique qui peut dire le contraire de ce que je veux dire on attend le retour du Christ c'est ça et je me disais mais c'est fou je découvre l'Église mais j'ai l'impression que maintenant personne ne parle de ça cette réalité ultime notre espérance bien sûr qui est la vie éternelle qui est le ciel mais en même temps que le Christ revienne c'est une certitude de foi je dis personne n'en parle et moi j'avais la conviction que alors conviction personnelle qui est ce qu'elle est mais qui était renforcée par justement tout ce qu'on a dit tout à l'heure toutes ces révélations qui pullulent depuis deux siècles et qui ne sont pas toutes farfelues mais au contraire qui sont même très sérieuses où le Christ et la Vierge Marie et d'autres saints alertent sur le temps dans lequel on est et l'œuvre de Marais Valterta est d'une richesse extraordinaire pour nous aider vraiment à comprendre le temps dans lequel on vit et à connaître ce qui nous attend dans les grandes lignes bien sûr et donc voilà j'ai écrit à ce sujet là notamment notamment je dois le dire c'est que l'Église aujourd'hui je trouve qu'il y a une vraie confusion justement sur cette eschatologie et l'eschatologie c'est l'étude des fins dernières aujourd'hui je trouve que c'est pas clair dans le sens où il y a beaucoup de chrétiens qui n'attendent uniquement que le retour du Christ pour la fin du monde la fin du monde le retour du Christ il vient le jugement dernier voilà c'est ça et en fait je me suis aperçu via beaucoup de livres notamment celui de François Michel bien d'autres des grandes mystiques Luisa Picaretta et Marais Valterta que c'est pas exactement ça du tout ce qui est prévu ce qui est prévu et le Christ l'annonce bien c'est que l'humanité la terre va vivre ce que Jésus appelle le règne de l'esprit c'est à dire un temps vraiment où la justice où le bien triompherait voilà et aujourd'hui je le crois qu'on n'est pas au seuil de la fin du monde on est au seuil de la fin des temps on vit certainement cette époque là en tout cas je crois que tous les signes sont là voilà et que peut-être pareil c'est une conviction personnelle peut-être nous faisons partie de cette génération qui va vivre ce basculement ce passage entre ce monde là qui on le voit tous les jours emprunt de choses maléfiques sataniques et en ma vie je l'espère en tout cas ce basculement vers un temps qui a aussi été appelé par la Vierge Marie une ère de paix et c'est je trouve moi la vision que Jésus donne chez Maria Valterta et chez d'autres c'est une vision qui donne une espérance extraordinaire c'est parce qu'on se réfugie tout le temps nous les chrétiens on a une espérance que le bien triomphera dans la vie éternelle oui certes on l'a mais en même temps c'est comme si on disait de toute façon par contre ce monde il est voué à la destruction et jamais le bien ne règnera et Jésus ne dit pas ça Jésus dit que son projet d'amour et de bien pour les créatures qu'il avait dès le commencement et bien il va un jour s'accomplir ici bas en tout cas l'étude de l'apocalypse de Saint Jean je ne sais pas combien de centaines d'ouvrages sur l'étude de l'apocalypse ont été délivrés publiés etc et il est vrai que quand on regarde à l'heure actuelle sur internet les différentes vidéos sites internet blogs etc tout ce qui touche à l'apocalypse marche entre guillemets très bien il y a beaucoup de vues les gens se posent des questions notamment qu'on parle du retour du roi de l'antéchrist beaucoup de questionnements et voilà c'est une étude qui dure depuis très longtemps et quand j'entends parler sur certains plateaux de télé de ce sujet là il y a eu rarement une civilisation occidentale qui n'a pas mentionné qu'on pensait d'ailleurs au Moyen-Âge vers l'an 1000 qu'on était à la fin des temps où à l'époque justement des juifs il y a 2000 ans où avec Rome on disait c'est la fin des temps on va être délivrés on va rentrer dans le royaume de Dieu et c'est déjà ce que les juifs attendaient d'être délivrés du jour romain etc donc on peut dire qu'à chaque fois que l'homme a peur à chaque fois qu'on a le sentiment de se retrouver un peu sur la sellette on se dit ça y est c'est la fin des temps la seule différence entre maintenant et il y a 1000 ans 2000 ans c'est qu'aujourd'hui la planète la biosphère elle-même est en danger non pas tant par elle-même parce qu'elle nous survivrait sans problème mais de par ce que nous on en fait on dépend d'elle aussi pour vivre tout simplement et que notre système économique et l'idéologie qui se trouve derrière est à la surface entière de la terre il n'y a pas d'endroit où fuir si on veut être indépendant j'entends en tant que pays ou en tant qu'individu on est mis au banc de la société on est exclu d'elle et on pourrait être considéré comme un paria donc c'est la seule chose qui diffère c'est que tout est globalisé aujourd'hui donc on peut penser effectivement que l'étude de l'eschatologie ou de l'apocalypse aujourd'hui pourrait prendre tout son sens du fait que voilà ce qui était à l'époque touchait peut-être un pays une partie du monde aujourd'hui est globale donc on va avoir l'occasion d'aborder tous ces différents sujets alors on va aborder Maria Valtorta et qui est cette femme ce personnage alors elle est née le 14 mars 1897 proche de Naples lorsqu'elle a 18 mois sa famille s'installe au nord de l'Italie puis à Milan au mois de septembre 1901 c'est suite à à son oeuvre notamment elle a été béatifiée par Jean-Paul II décidément Jean-Paul II aura fait beaucoup pour elle elle n'est pas encore béatifiée ça cause le 10 mai 1937 elle n'a pas été béatifiée le 10 mai 1987 non pourquoi est-ce que j'ai marqué ça à quoi je fais référence je ne vois pas qui 10 mai 87 non ça c'est plutôt Allégra je pense non mais il n'a pas été c'est l'introduction de sa cause non elle n'a pas été c'était en 2004 donc c'est même pas elle n'a pas été béatifiée sa cause a été introduite en 2002 et elle a été ajournée elle vient seulement d'être reprise par très officiellement par le vicariat par le vicariat de Rome qu'est-ce que ça veut dire reprise ça veut dire que la première cause de béatification n'a pas abouti les évêques ont dit non pas pour l'instant d'accord et c'est toujours le cas il y a l'étude c'est à l'étude et donc cette fois-ci il y a une deuxième essaye qui est fait qui est donc une enquête de ce qu'on appelle les vertus chrétiennes qui est menée très officiellement par à l'initiative de la fondation héritière par le vicariat de Rome et le vicariat de Rome c'est le vicariat même du pape et donc là il y a une enquête très officielle menée avec des avocats etc pour savoir si les vertus chrétiennes enfin entre guillemets ce qui est le jargon catholique si les vertus chrétiennes sont présentes chez Maria Valtorta et si elle peut être béatifiée d'accord la différence entre les deux c'est que la première fois on essayait de dire elle a écrit de si belles choses qu'elle va être sainte ce qui n'est pas possible parce que c'est dû aux belles choses c'est pas dû à sa sainteté et la deuxième c'est là on va chercher si Maria Valtorta était en tant que telle réellement une bienheureuse une sainte et ce qu'on peut dire c'est que c'est généralement comme ça que ça se passe dans le catholicisme c'est qu'on essaie de voir si la personne est sainte donc c'est toujours la vie de la personne qui va être déclarée sainte etc et jamais enfin à ma connaissance les révélations privées donc les gens qui disent c'est pas reconnu par l'église en fait c'est complètement faux parce qu'il n'y a jamais de révélations privées qui sont reconnues par l'église les apparitions mariales peuvent être reconnues mais pas de texte de révélations privées donc si un jour Maria Valtorta est déclarée sainte ça sera par sa vie par ses vertus et non pas par ses écrits alors elle avait un père militaire que Maria aimait beaucoup même le père en tant que telle aimait beaucoup sa fille là où le problème commence à venir c'est avec sa mère professeur de français qui est considéré à travers tes écrits sévère acariâtre c'est une femme assez exécrable qui a même me semble-t-il de mémoire essayé plus ou moins d'empoisonner sa fille un truc de fou pas volontairement mais elle a utilisé un traitement à la strychnine qui était dangereux donc et là c'est involontairement il y a eu une tentative d'empoisonnement oui tout à fait alors sa mère ainsi que comme Maria est d'adulte à épouser un homme riche etc ça nous donne un petit peu aussi l'image de ce que pouvait être cette ah oui tu connais ces détails oui c'est à travers tes ouvrages la mère voulait qu'elle épouse un homme très riche de 42 ans son aîné oui donc ça donne un petit peu la chose elle fait sa première communion à 11 ans Maria Valtorta et elle dépose à 11 ans sa couronne de rose au pied de la statue de la Vierge qui était à l'époque considérée comme Notre-Dame des sept douleurs ce qui est intéressant c'est que beaucoup plus tard elle fera partie de l'ordre des serviques de Marie dont la dévotion se fonde sur Notre-Dame des sept douleurs donc il y avait déjà une prédisposition je ne sais pas si on peut parler de prédisposition mais en tout cas une prédestination puisqu'on parlait des signes et du hasard qui n'existent pas voilà la mère de Maria veut qu'elle devienne institutrice à son tour parce que déjà d'une part Maria a une très bonne mémoire visuelle ça sera important pour la suite elle est très douée pour les matières littéraires donc pour l'écriture on lui enseigne à l'école l'histoire de l'église des religions il y apprend l'italien le français l'anglais l'espagnol le latin et le grec ainsi que l'histoire anglaise française et espagnole donc est-ce qu'on peut dire à partir de là au regard de son œuvre est-ce qu'on peut déjà dire là que c'est une femme qui est instruite intelligente cultivée père militaire on va dire c'est de la bourgeoisie de l'époque oui je crois que c'est Benoît qui l'a dit c'est une personne qui est douée qui est douée et qui ne va pas par contre dépasser la culture autorisée à l'époque autorisée entre guillemets celle d'une fille de bonne bourgeoisie qui va quitter l'étude à 16 ans c'est une personne qui va lire après elle aime beaucoup lire mais elle ne va pas lire des livres scientifiques elle se concentre sur la connaissance des vides saints et des livres religieux c'est important de le savoir parce que ce n'est pas là que l'on peut trouver la raison de toutes les connaissances scientifiques dont elle fait preuve les 10 000 validés par Jean-François Lavert maintenant il y en a un peu plus sur tous les plans dans toutes les techniques ce n'est pas la raison elle est intéressée par ça et elle est depuis le début amoureuse entre guillemets du Christ puisque à 4 ans et demi elle voit un Christ crucifié et toutes les ses petites amies de l'école disent oh là là c'est horrible etc mais elle elle sent brusquement un amour pour se crucifier qui va la durer qui va durer longtemps alors moins bien sûr les périodes de l'adolescence ou de la jeunesse où elle va devenir amoureuse par deux fois par deux fois ça va être cassé par sa mère qui est qui s'abre donc Maria Val Torta n'a pas connu à part son père qui était bien sûr trop absent n'a pas connu l'amour elle n'a pas connu les gros câlins les gros bisous les je t'aime c'est sec sa vie c'est sec sa vie affective et elle est née en 1897 année de la mort de Sainte Thérèse de l'enfant Jésus qui va avoir une grande influence sur Maria Val Torta dans ses écrits à travers ses écrits voilà ça va être sa marraine spirituelle sa marraine spirituelle c'est elle qui va lui apprendre justement le Christ amour à travers l'histoire d'une âme mais autant Sainte Thérèse de l'enfant Jésus a une jeunesse gâtée où elle avait des parents qui l'aimaient et elle avait des frères et des soeurs autant la vie de Maria Val Torta est une vie sèche et elle ne va vraiment découvrir l'amour que du Christ donc elle étudie dans des établissements renommés tenus par des religieux jusqu'au lycée il mentionnait dans un de tes ouvrages sa vie je crois François-Michel tu nous dis elle possède une très grande sensibilité oui alors moi c'est ce que je l'avais dit je suis Benoît mais qu'est-ce qu'on entend par sensibilité ça veut dire quoi parce que en tant qu'être humain on est des êtres sensibles doués de sensibilité donc qu'est-ce qu'on entend ou qu'est-ce que vous mettez derrière cette sensibilité de ce qu'on connaît de peut-être son adolescence ou de son jeune adulte sensibilité je ne saurais pas la définir justement sensibilité bon c'est une sensibilité de femme de jeune fille comme habituellement mais elle a elle a une ouverture un petit peu aux autres qui fait qu'à un moment donné par exemple elle va elle va développer le don de conseil vis-à-vis de ces gens-là donc c'est-à-dire qu'elle est elle est ouverte vers les autres et sans doute sensible aussi à à à à la spiritualité elle va elle va ressentir par exemple la présence de Satan à un moment donné quand elle va s'adonner au spiritisme elle aura fait des séances de spiritisme ? non pas elle pas elle non non justement dans la maison de Via Reggio oui il y a quelqu'un qui s'installe pour faire des séances au spiritisme et elle elle était dans la maison elle-même elle louait en fait c'est ça je crois qu'elle louait les parents louaient louaient à l'étage et elle elle ressent brusquement un air qui devient suffocant alors que sa mère non pas du tout et elle va donc elle monte et elle ressent à un moment donné des mains puissantes qui la repoussent qui l'empêchent d'avancer c'est ce genre de sensibilité qui est caractéristique que de Maria à Val Torta ce qu'on pourrait rajouter aussi c'est dire que cette sensibilité tout à l'heure bon François Michel disait qu'elle était elle avait évolué dans un milieu qui n'était pas aimant qui était sec et on peut préciser qu'elle aimait beaucoup quand même son père qui l'aimait beaucoup en retour et l'amour ça a toujours été une de ses raisons de vivre aimer les autres voilà les conseiller les connaître les rencontrer etc donc c'était pas du tout un être associable et renfermé sur elle-même et oui elle a raison Benoît tu as raison elle le dit d'ailleurs à un moment donné aimer pour moi une condition vitale je ne peux pas vivre sans aimer elle le dit 1913 la famille s'installe à Florence tu l'as mentionné François Michel donc elle a beaucoup lu non pas tant l'Ancien et Nouveau Testament mais surtout la vie de certains saints et notamment la Divine Comédie de Dante c'est un livre qu'elle adore lire et suite notamment à cette lecture elle décide d'être la Béatrice de son entourage Béatrice étant un des personnages de la Divine Comédie une petite un petit mot par rapport à ça qu'est-ce que qu'est-ce que revêt Béatrice dans la Divine Comédie de Dante Béatrice c'est c'est celle dont c'est Petracle je crois je ne sais plus l'auteur dit quand je la voyais je me sentais devenir bon et elle dit voilà c'est ça ma vocation c'est d'être ça je veux être la Béatrice de mon entourage et tu as raison de signaler qu'elle avait une faible connaissance religieuse elle n'a vraiment vu les évangiles que lorsqu'elle avait une trentaine d'années par contre elle les a appris par coeur et la Bible elle-même l'Ancien Testament donc la Bible avant Jésus-Christ elle ne reçoit sa première Bible qu'au moment de ses visions elle est déjà habitée au moment de ses visions et alors chose stupéfiante c'est qu'elle va immédiatement dans les textes inspirés commenter des petits prophètes comme Abdias et Abakuk moi quand j'ai lu ça Abdias j'ai dit qui c'est ce monsieur donc j'ai regardé personne ne connait Abdias mais par contre personne si quelques spécialistes mais c'est un texte très court mais elle va le commenter de façon extrêmement pertinente alors qu'elle vient d'avoir sa Bible sa Bible elle n'a pas tout lu ou a vécu donc ça veut bien dire que la science qui va arriver n'est pas d'elle n'est pas d'elle c'est sûr donc à 17 ans premier amour qui meurt à la guerre 19 ans elle a un songe où à l'intérieur on voit Satan Jésus et le sueur de Turin c'est assez atypique comme songe rappel oui alors oui oui alors elle voit comment Jésus-Christ qui lui apparaît dans un songe et lui dit c'est pas tout d'éviter le mal il faut éviter de le rechercher et c'est quelque chose qui la marque et ce Christ qui lui apparaît ultérieurement elle va le retrouver dans le visage du Saint-Sphère de Turin qui est donc et c'est confirmé dans la suite de l'oeuvre tout à fait authentique on peut discuter c'est parfois vrai c'est parfois haut c'est tranché c'est vrai point donc ça c'est c'est important de mentionner alors j'hésite pour le coup entre revenir sur le Saint-Sphère à l'importance ou la véracité du Saint-Sphère sur le fait qu'il ait réellement été ce que l'on pense qu'il a été et tout ce qui tourne encore une fois sur les études scientifiques autour de la réalité ou pas du Saint-Sphère donc c'est toujours intéressant en tout cas validé par Maria Valtorta à 20 ans elle souhaite être infirmière elle l'est elle devient infirmière à l'hôpital militaire elle a failli mourir de la grippe espagnole failli seulement à 21 ans alors la première épreuve on va dire importante en plus d'avoir eu la mère qu'elle a eue un anarchiste frappe Maria au rein avec une barre de fer la souffrance est importante puisque petit à petit il va venir une paralysie progressive qui la conduira au cloître durant 27 ans alors cloître divin c'est entre guillemets cloître c'est à dire que elle n'a pas la vocation religieuse elle l'a dit les soeurs de Monza lui leur disent vu votre âme vous devez vous devez penser à la vocation religie elle dit non ça c'est pas moi c'est pas moi et quand elle parle de cloître c'est à un moment donné elle va des suites de cet attentat anarchiste au cri de abat les riches abat les militaires elle va progressivement devenir grabataire complètement ce qui n'est pas un cas unique dans les mystiques et elle va perdre ses deux parents donc elle est grabataire elle va perdre ses deux parents elle n'a juste qu'une aide qui s'appelle Martha Dicciotti Maria Martha c'est Martha et Marie Martha Dicciotti elle peut l'avoir parce que ses parents ont par hasard qui n'existe pas gagné un gros lot qui n'existe pas les parents ne sont plus là le hasard qui n'existe pas d'accord ok donc c'est elle a provisantiellement pour parler un peu plus franc directement elle a profite d'un seul moment reçu un grand prix qui va permettre d'avoir Martha Dicciotti donc elle est toute seule clouée au lit sans parents sans frères sans soeurs il y a juste Martha Dicciotti qui va l'accompagner toute cette vie et ça elle va être elle va donc avoir dans ce cloître donc elle est complètement cloîtée cloître entre guillemets divin elle ne va plus avoir qu'un dialogue avec le ciel aussi mentionner qu'elle va avoir un homme qui est un prêtre quand elle va commencer à avoir ses visions et peut-être même avant qui est son prêtre son confesseur son ami son confident avec qui elle va pouvoir partager ses visions mais est-ce qu'elle rencontre ce prêtre avant les visions ou pendant les visions non enfin avant les visions oui c'est à dire qu'elle est cloîtrée à ce moment là ce prêtre qui s'appelle Romualdo Migliorini c'est un missionnaire qui a le tempérament un peu pragmatique des missionnaires qui ne s'en brouillent pas avec les choses un peu complexes et puis il est passionné par les mystiques il va d'ailleurs un peu l'égarer et vient le voir et Migliorini est tellement frappé par la sainteté qui se dégage de cette femme qu'il va lui demander d'écrire son autobiographie ce qui se fait assez classiquement chez les mystiques et en deux mois et demi elle écrit 500 pages je crois d'autobiographie et quand on rentre dans cette biographie avant les visions on décolle déjà parce que déjà elle a des révélations déjà elle a la perception du ciel et elle pense d'ailleurs mourir à ce moment là alors qu'on parle de perception du ciel alors je sais pas peut-être que pour le coup Benoît tu peux nous expliquer ou plein d'entre vous qu'est-ce qu'on entend par un mystique alors c'est vrai que le mysticisme est assez mal vu les gens le sens commun a une vision très noire de mysticisme comme quelque chose d'obscur voire maléfique ça paraît vraiment comme quelque chose de caverneux avec des toiles d'araignée en fait il y a un philosophe chrétien qui s'appelle Jean Fort qui donne une très bonne définition du mysticisme il dit le mysticisme est l'aspect spirituel du monde inaccessible à l'intelligence cérébrale et mysticisme vient aussi de mystère et le mystère c'est un secret que Dieu nous révèle c'est pas quelque chose qui nous est inaccessible c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais découvrir entièrement mais qu'on peut connaître au fur et à mesure donc en fait c'est juste le spirituel le mysticisme on peut dire que c'est le spirituel d'accord donc je reviens à ce prêtre c'est quand même étonnant qu'il considère qu'il a devant lui une sainte suite notamment à ce qu'il présente parce que pour qu'un prêtre demande à une jeune femme qui est halitée racontez-moi votre vie ou faites-moi-en un livre déjà c'est peu courant si je puis dire et en même temps tu nous dis François-Michel que Maria commençait à avoir des alors tu nous dis c'est avant les visions mais elle était déjà en communication entre guillemets avec le ciel alors là j'aimerais il y a deux choses bien distinctes entre les visions qu'elle va avoir et ce dont tu nous parles et c'est quoi ce dont tu nous parles exactement avant qu'elle essaie dans l'autobiographie c'est une c'est un dialogue avec le ciel donc des visions elle en a eu puisqu'on en a parlé au moment de ses 16 ans où elle voit le Christ qui lui apparaît en songe en songe pour l'instant et puis dans Maria Valtorta il y a plusieurs passages où elle parle de choses spirituelles qu'elle tient du ciel donc elle est déjà en relation en dialogue avec le ciel elle n'a pas encore les visions de l'évangile au moment où elle termine cette autobiographie va commencer cette grande période où elle va recevoir alternativement de façon ininterrompue pendant sept ans un peu après d'ailleurs aussi tous les jours soit une dictée soit une vision une dictée c'est le Christ qui lui parle qui lui dit voilà etc qui lui parle sur le monde qui lui parle qui lui découvre les aspects de la foi qui lui en découvre qui lui parle d'Abdias etc et puis il va y avoir les visions les visions c'est autre chose c'est qu'elle va devenir avec les visions qui vont commencer en 1944 là nous étions en 1943 en 1944 elle va devenir caméra elle va devenir micro et elle va être transportée dans le temps et dans l'espace et elle va voir décrire tout ce qu'elle voit de façon minutieuse donc elle est caméra qui explore le temps si je reprends une vieille émission non seulement la vue l'ouïe l'odeur le ressenti elle touche même comme si elle y était elle touche même voilà donc c'est bien et puis c'est ce que l'on voit se comprendre d'ailleurs ce qu'elle explique dans d'autres écrits c'est tout l'être c'est même tout l'être qui avec ses cinq sens est transporté dans cette dimension et Azaria s'explique bien que c'est une excroissance de tous les sens c'est à dire la vue se développe dans cette dimension tous les sens se lient ce que dit par exemple l'église catholique aussi donc elle est bien transportée complètement dans cet espace et elle nous rapporte tout avec ses cinq sens et donc ce qu'elle voit ce qu'elle décrit c'est on peut supposer que c'est imaginatif etc. mais c'est bien expliqué d'une certaine façon on peut aussi comprendre que c'est vrai que ce qu'elle a vraiment vu on voit sans s'étonner une lumière une étoile qui est morte depuis des millénaires et ça n'étonne personne pourquoi s'étonnerait-on que quelqu'un puisse voir une vie qui s'est passée il y a 2000 ans ? alors ce qui est d'autant plus intéressant puisque bon tu mets le pied dans le plat donc allons-y gaiement moi ce qui m'a interpellé c'est que donc elle a écrit ses 13 193 pages manuscrites d'une seule traite sans rature que les visions qu'elle a c'est dans la vie aussi bien de Marie de Jésus et c'est dans les visions se succèdent à la base quand elle le reçoit mais dans un ordre qui n'est pas chronologique tout à fait donc en fait on peut se dire que par la suite on les a remis dans l'ordre et il y a tout du long la cohérence se retrouve d'un point de vue historique donc ça ça peut être perturbant et ce qui aussi interpelle c'est de voir que des des personnes alors aussi bien du milieu de l'église auprès du Vatican des spécialistes de l'histoire de Jésus de son ministère de Marie etc ou aussi bien des historiens des géographes des gens qui sont spécialisés peut-être dans les langues dans certains rituels parce que le fait d'être témoin de toutes ces scènes dans quelle mesure Maria Valtorta était affranchie des connaissances rituelles hébraïques de l'époque voire et des romains parce qu'elle a peut-être aussi assisté à des scènes comme ça moi je ne les ai pas j'ai commencé seulement le premier tome je ne les ai pas lu sur les dix ça c'est sûr je résume mes collègues le confirmeront c'est que quelle que soit la discipline que l'on prend médecine histoire archéologie exégétique biblique etc si on prend en enfilade l'oeuvre de Maria Valtorta on va avoir de quoi être étonné et ceux qui ont témoigné dans leur spécialité de leur étonnement c'est pas n'importe qui c'est des gens qui ont pignon sur rue alors bien sûr on a commencé par la théologie pour être sûr qu'elle ne disait pas de bêtises bon on va avoir un médecin un grand médecin qui va dire je suis étonné des connaissances médicales de Maria Valtorta au moment de la crucifixion il va y avoir le président de l'industrie minaire qui dit moi quand j'étais en Cisjordanie je suis étonné de la façon dont Maria Valtorta connait quelque chose qu'elle n'a pas vu le père Dreyfus de l'institut biblique de Jérusalem va dire moi je suis étonné des connaissances de Maria Valtorta qui sont même pas connues qui sont connues que par des rares spécialistes et même pas par la Bible bon tout ça elle le décrit elle va décrire l'histoire elle va décrire les personnages etc bon alors deux explications soit plusieurs explications première explication c'est Maria Valtorta était une grosse tête ça c'est complètement exclu on peut même pas supposer ce genre de choses elle n'avait pas la culture et surtout pas la culture spécialiste parce que des esprits un peu un peu comment généralistes comme ça on connait Leonardo Vinci mais moi je ne monterais certainement pas dans son avion ou dans son parachute parce que je tiens ma vie quoi tandis que dans Maria Valtorta tout est vérifié Florian rappelait 10 000 maintenant Jean-François est à 15 000 et dans tous les domaines on peut dire aussi ça c'est un esprit donc Jésus ou autre qui a insufflé ce genre de choses parce que c'est un esprit bon il y a une explication beaucoup plus simple beaucoup plus simple et qui reprend un peu ce que disait une phrase qu'a dit Florian c'est que si les connaissances scientifiques dans tous les domaines sont découvertes dans une telle quantité et seront de façon infinie c'est tout simplement pour une seule raison c'est que les visions sont vraies c'est à dire que quand la caméra entre guillemets Maria Valtorta filme enregistre un discours on sait qu'il sera vérifié il y en a plusieurs exemples parce qu'on va revenir à un moment sur le rapport avec l'évangile si elle décrit un oiseau on va découvrir que c'est un vrai oiseau de palestine de cette époque on va découvrir quand elle va décrire une ville par exemple quand elle va dire Bethsaïde qu'on ne connaissait pas à l'époque quand Jésus va lui dire vous cherchez Bethsaïde au bord du lac de Tibériade Bethsaïde patrie des apôtres de certains apôtres et dit non non les alluvions ont tout amené ça il faut aller chercher dans les terres et on retrouvera plus tard à 1,5 km dans les terres Bethsaïde et il est pour Nazareth idem pour Nazareth pour Nazareth Jésus de Nazareth est-ce que Nazareth a existé ? oui oui il décrit on a tous ces descriptifs très bien fait parce que c'est vraiment une caméra qui va prendre les panoramas mais à tel point sur une question sur laquelle tu poses quand un de nos collègues si je peux appeler ce réseau là qui s'appelle Severino Caruso organise un pèlerinage en terre sainte avec les oeuvres de Maria Valtorta et le livre de Jean-François Lavert et bien ils vont tout de suite être capables de découvrir dans les ruines de Bethsaïde ici c'est la maison de Philippe l'apôtre Philippe je reconnais les quatre marches qui sont décrites dans Maria Valtorta c'est là la maison de l'apôtre Philippe quand ils vont aller à Arbel cette montagne qui surplombe Tibériade et le lac qui est le lieu où Jésus a fait cette retraite avant le choix des apôtres où ils sont restés pendant huit jours dans des grottes un peu etc ils vont pouvoir dire dans toutes ces grottes dans tous ces trous c'est là où était Jésus et alors moi ça me parle ça me parle parce que c'est c'est comme si on me disait c'est là son sépultre c'est là sa crèche etc donc ils sont capables de reconnaître ça et d'ailleurs je te coupe vas-y c'est vrai qu'à la lecture de l'oeuvre quand on découvre on peut être interpellé par la foison de détails à la fois spatio-temporels environnementaux sur les scènes qu'elle voit et c'est vrai que quand on découvre surtout la parole de Jésus on a envie un petit peu de sauter toutes ces descriptions pour aller directement au coeur de la scène mais en fait Jésus sait ce qu'il fait s'il demande à Maria Valterta de tout donner en gros tout ce qu'elle voit de ses détails c'est parce qu'il sait très bien qu'il y a le contenu entre guillemets scientifique pour que ça soit authentifié plus tard c'est la preuve c'est ce qui a été fait par Jean-François Laver et qui pour moi est indubitable ça signe le caractère surnaturel de l'oeuvre c'est absolument impossible à une intelligence humaine de reproduire autant de détails scientifiques de manière véridique notamment quand la naissance de Jésus est très intéressante parce que Joseph et Marie partent en direction de l'Egypte ils vont fuir le fameux recensement si on peut dire ça comme ça et il est mentionné justement la vision des pyramides et elle est fait mention qu'à un moment donné dans ces visions qu'elle n'en voit que deux c'est quand il fuit en fait que l'ange apparaît à Joseph pendant la nuit et qu'il avertit que Hérode donc le roi cherche à faire mourir un enfant parce qu'il a eu connaissance via les mages qu'en gros le Messie est né donc menace la posture du roi donc effectivement l'histoire avec les pyramides tu peux remarquer donc il fuit en Egypte donc il y a l'itinéraire et il rejoint Mataïra Mataïra qui est l'actuel aéroport du Caire Mataïra étant un lieu historiquement attribué à la comment à ce lieu de séjour en Egypte mais en effet elle décrit à un moment je ne vois qu'une pyramide oh il y en a trois et c'est les travaux de Jean-François qu'on cite beaucoup parce qu'il a beaucoup travaillé et Jean-François dit oui mais justement c'est normal parce qu'à l'endroit où elle est il y a la grande pyramide qui cache les deux autres donc ça c'est des détails qui ne s'inventent pas et ça il y en a dix il y en a vingt il y en a dix mille il y en a quinze mille si ça avait été quelque chose d'inventé elle aurait dit vêtement je vois trois pyramides en l'occurrence de là où elle voit voir qu'une seule pyramide c'est extraordinaire alors aussi autre élément qui intrigue en dehors du fait qu'elle reçoit ses visions on va dire dans un ordre totalement mélangé qui garde une cohérence une fois qu'on les remet dans l'ordre chronologique on pourrait dire mais oui mais bon à l'époque on parlait araméen grec peut-être latin j'en sais rien donc comment est-ce que elle italienne même si elle a eu connaissance d'apprendre les langues anciennes en tout cas grec et latin pour ce qui est de l'araméen c'est peut-être plus compliqué donc comment une italienne pourrait comprendre ce qui se dit au moment où tous ces personnages sont en interaction les uns avec les autres il suffit de lire le récit de la Pentecôte le récit de la Pentecôte alors on peut croire ou pas croire mais l'explication elle est bien là c'est que Pierre parle en araméen à une foule qui dit moi je l'entends en arabe je l'entends dans ma langue en arabe en romain en parthe et la phrase qu'il dit est en araméen et tout le monde la comprend dans sa langue c'est ce que dit la Pentecôte donc c'est ce qui va se passer avec Maria Valtorta comment je ne sais pas je n'ai pas été dans on le sait et par contre elle va elle va avoir parfois un certain nombre de de mots où elle elle transcrit ça phonétiquement donc elle elle n'a pas elle n'a pas été dans son dictionnaire chercher pour non elle entend elle écrit avec parfois des affirmations qui sur le moment vont sembler vont lui sembler bizarres il y a une anecdote comme ça et qui va être vérifiée l'anecdote c'est qu'à un moment donné il y a Jésus qui parle dans l'oeuvre de Galien Galééno et sur le manuscrit on voit qu'elle hésite à un moment donné pourquoi parce que Galien c'était un personnage qui a vécu après le Christ donc le Christ ne pouvait pas le citer et elle a cette perception mais en confiance elle écrit alors on a pointé ça on dit voilà la preuve la preuve mais la preuve elle s'est retournée c'est qu'à un moment donné la recherche avançant on s'est aperçu que ce fameux Galien qui avait écrit tellement de trucs pour plus de la moitié 60% de ses oeuvres attribuées c'était des apocryphes c'était pas lui qui les avait écrits c'était d'autres et on va apprendre à un moment donné qu'il y avait un Galien contemporain de Jésus un petit peu avant et qui avait cité ces phrases là ça c'est un universitaire d'Italie qui s'appelle Fernando la Greca qui a découvert ça il est spécialisé dans ces affaires là comme quoi il faut toujours se méfier des petites erreurs qu'il y a dans Maria Vel Torta parce que c'est une porte ouverte vers des grandes découvertes alors donc quand on parle de l'évangile tel qu'il m'a été révélé on peut déjà mettre en perspective qu'est-ce que ça veut dire juste le titre il y a dix tomes aujourd'hui qui synthétisent l'ensemble de ces révélations de ces scènes qu'elle voit tous remis chronologiquement dans l'ordre est-ce que Maria Vel Torta a été comme tu parles de la caméra et du micro qui est là qui observe qui enregistre retransmettre ce que l'on voit ce que l'on écrit on pourrait être très facilement sujet à l'interprétation c'est-à-dire que je m'aimais moi je voyage dans le temps et l'espace je me retrouve de mille ans en arrière je vois peut-être des scènes que je ne comprends pas donc si jamais je dois relater une scène que je ne comprends pas je peux très bien dire je vois ça il se passe ça mais je ne comprends pas ce qui se passe bref commenter qu'est-ce qui on va dire justifie ou qu'est-ce qui caractérise cet évangile tel qu'il lui a été raconté mais qui n'a pas été interprété quand elle écrit quelle est la part peut-être d'interprétation quelle est la part de juste relater un témoin qui voit ce qu'il voit qui entend ce qu'il entend voilà tel une machine ou un robot et toute la part d'interprétation qui elle est sujet peut-être à caution parce que humaine parce que on peut se tromper parce que tu as décrit exactement ce que comment Jésus va confirmer dans Maria Valtorta dans ses nombreux écrits il va dire quelqu'un qui a des visions comme ça dans un premier temps si elle les écrit elle va écrire y compris ce qu'elle ne comprend pas mais si elle retarde à ce moment là la raison critique humaine va intervenir et va flousser ça c'est ce qui s'est passé dans avec Marie-Berrida et Anne-Catherine Emwish qui sont des visionnaires qui ont vu aussi la vie du Christ qui ont vu authentiquement la vie du Christ mais seulement les interventions humaines vont freiner cette spontanéité ce qui ne va pas se passer dans Maria Valtorta on savait qu'avec Marie d'Agreda il y avait la Sainte Inquisition espagnole qui a dit ça c'était quand ? c'était en Espagne début du du 17ème siècle 1605 etc c'était pas loin Torquemada et les bûchers donc on flippait un peu et là il y a un comment dire un confesseur qui va qui va dire à Marie d'Agreda un confesseur occasionnel quoi ? qu'est-ce que vous avez fait ? vous avez écrit ça ? c'est interdit par les femmes d'écrire dans l'église dit-il et c'est Marie d'Agreda qui le note avec un certain humour c'était une interprétation vraiment très très un peu très étroite une phrase de Saint Paul qui ne dit pas ça du tout mais c'était un peu la mentalité quoi donc elle dit vous brûlez ça Marie d'Agreda qui avait déjà eu peur d'écrire ça parce qu'elle dit c'est tellement beau tout ça pourquoi moi ? donc elle hésite mais elle a écrit et donc elle va brûler et le confesseur habituel qui va revenir dit qu'est-ce que vous avez fait ? mais il faut réécrire ce que vous avez dit ah non non je ne fais pas je ne fais pas elle est tellement tétanisée par ça elle va écrire 35 ans après donc on aura écho de ses visions mais avec ce que tu as décrit c'est-à-dire la critique humaine la culture qui va interférer dans tout ça pour Anne-Catherine Emrich une Allemande qui n'écrit pas d'elle-même quel siècle ? 19ème siècle début du 19ème siècle c'est la Vespalie la Vespalie qui est occupée par les troupes français napoléoniennes et elle a elle est gravataire aussi et elle a ses visions là et il y a un poète qui s'appelle Clemens Brentano ami de Goethe qui vient qui vient écrire ses visions à côté d'elle mais lui c'est autre chose il va être enthousiaste ah ça ça me rappelle ça ça me rappelle ceci et il va ah c'est vrai que peut-être ceci et il va interférer avec son enthousiasme dans les visions d'Anne-Catherine Emrich et elle va les détériorer et ce qui se passe avec Maria Valtorta c'est que c'est intégral elle écrit d'elle-même et tout de suite elle écrit d'elle-même et tout de suite elle va relire les copies d'actylographiées elle va faire parfois des commentaires d'une théologie qui décoiffe qui décoiffe mais elle ne touchera jamais au texte jamais voilà donc on a du pur jus on a on a tout de suite du rush de caméra on elle ne touche pas et n'interfère pas on fait on voit bien d'accord oui il y a par contre il y a une distinction entre ce qu'elle voit elle dit voilà je vois ça 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 il se passe ça il dit ça etc et d'elle-même les commentaires qu'elle pourrait faire les appréciations qu'elle pourrait faire qui est à part et quand quand elle fait il y a une fois où elle va avoir quelque chose qui va interférer c'est ce qu'on appelle la vision de Gadara alors c'est un truc qu'il faut vraiment connaître dans 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 Maria Valtorta et elle est elle voit une nuit magnifique et elle se laisse aller à décrire le ciel qui est extrêmement beau et puis elle décrit une conjonction de planètes qu'elle voit et un universitaire d'Amérique la Purdue University va dire mais ça ça c'est cette conjonction de planètes ça permet de dater et donc il va sur ses ordinateurs et il date ça or cette datation va pas coller avec les travaux de datation du reste de l'oeuvre et en particulier alors on va revenir sur notre ami Jean-François qui est le quatrième invité qui est absent mais qui est présent qui lui a fait avec un autre polytechnicien des travaux sur la datation qui va dater très exactement toute l'oeuvre de Maria Valtorta donc la naissance de Jésus etc dans le temps mais qui va buter sur ce seul exception qu'est la vision de Gadara sauf que il dit il suffirait qu'elle ait confondu Sirius avec tel autre truc pour que ça devienne tout à fait exact donc c'est là où il faut vérifier parce que parfois dans sa sensibilité elle va comment dire interférer mais on le sait quand Jésus parle quand les apôtres parlent on le sait quand Maria Valtorta dit moi je sens je pense que on le sait toujours il n'y a aucune confusion dans l'oeuvre mais il y a parfois cette humanité extrêmement rare qui fait ce genre des fois elle le dit elle dit je peux me tromper dans ce que je vois en termes de décor mais ce qui est réellement les scènes dans les paroles des personnages elle ne fait que retranscrire et puis c'est très clair parce que quand elle reçoit une dictée elle dit Jésus dit deux points elle ouvre les guillemets donc c'est extrêmement clair sur ce qui est une dictée de Jésus-Christ ou de Marie ou d'autres personnages et de ce qu'elle voit donc on arrive tout à fait à clarifier et ça ça c'est une caractéristique de Maria Valtorta le fait qu'elle est la seule à pouvoir dire je n'ai pas trouvé une autre personne Jésus dit deux points ouvrez les guillemets parce que même des Marie d'Agreda ou des Anne-Catherine-Emrich vont interférer ils vont dire Jésus me dit que il me parle de mais jamais elles vont dire sauf très rarement un peu dans Marie d'Agreda Jésus ou la Vierge Marie me dit deux points ouvrez les guillemets maintenant qu'un téléspectateur essaye d'inventer le langage de Jésus-Christ par exemple qu'il prenne les béatitudes parce que les béatitudes c'est heureux êtes-vous si vous êtes pauvres etc mais il n'a pas dit que ça Jésus a développé que quelqu'un essaye de développer le langage de Jésus à titre il va faire un Jésus qui va lui ressembler ou ça va être un juge qui envoie tout le monde péter et tout le monde en enfer tous les méchants blum blum ou alors ça va être un Jésus un peu peace and love oh il n'y a que des bons sentiments tout le monde est gentil tout le monde dit les bisounours j'exagère bien sûr qu'on me pardonne qu'on me pardonne qui va dire ben voilà etc je vais vous expliquer tous les mystères mais cette puissance ce langage de Jésus que l'on retrouve et dans l'évangile dans les grands discours de l'évangile sur la montagne et la dernière scène ce langage de Jésus qui est condensé puissant compréhensible partout personne ne peut limiter personne pas sur la longueur moi je dirais même que au delà de tous les aspects scientifiques qu'on a évoqué personnellement moi ce qui m'a convaincu de la véracité de cette œuvre c'est ça c'est la puissance de la parole de Jésus qui est inimitable moi j'ai reconnu dans cette parole une sagesse qui n'est pas de ce monde voilà tout simplement parce que c'est pas possible de parler comme il parle dans l'œuvre moi ça m'édifie bien plus même que tous ces détails qui sont en demeurant stupéfiants c'est la sagesse la puissance de la parole et quiconque fait l'expérience à mon avis de lire avec un cœur ouvert en tout cas sans préjugé en disant je vais lire voilà ça va peut-être être pas simple au début de rentrer dans le style voilà mais je suis persuadé qu'on fait le choix on se dit jamais homme n'a parlé comme celui-ci moi je revis ce que l'apôtre Pierre dit dans l'évangile c'est toi seul qui as les paroles de la vie éternelle moi j'écoute je me dis oui c'est lumineux moi plusieurs fois je témoigne souvent quand je parle de l'œuvre de Val Torta moi je me revois encore avec mon bouquin sur mon canapé lire et tellement c'est beau j'ai les larmes qui me viennent je pose le bouquin là je regarde le ciel et je me dis merci quoi parce que toutes les fibres de mon être sont touchées par cette parole et ça c'est à chaque page vraiment à chaque page donc c'est une expérience intime personnelle que chacun enfin que je souhaite à chacun et on peut être catholique protestant athée et tout c'est faites cette expérience accordez-vous un petit peu de temps lisez ça et vous allez voir si c'est quelque chose si c'est un style si c'est une sagesse que vous avez déjà entendu de quiconque sur terre moi je crois pas alors ce qui est ce qu'il y a à noter aussi c'est que les protestants qui sont très vraiment respectueux de la parole de Dieu de la parole de Jésus-Christ quand ils découvrent Maria Valtorta enfin les paroles de Jésus dans Maria Valtorta ils sont scotchés ils reconnaissent tout de suite Jésus-Christ les protestants ils sont mais quand ils disent ça ils sont vraiment par terre alors moi bon tant vient Benoît à parler des protestants quand on vient de parler de l'oeuvre il y a beaucoup de sujets beaucoup de domaines on pourrait déjà mentionner comment l'église catholique a réagi par rapport à ses visions à ce qu'elle a dit oui d'office non on va voir on va étudier etc on va avoir l'occasion de parler de tout ça mais je mentionne pour au cas où j'oublierai le sujet que vous puissiez me relancer là-dessus et puis bien entendu chez les chrétiens il y a les catholiques les protestants les orthodoxes et de nombreuses sous-branches voilà en tout cas les trois mouvances principales on pourrait effectivement se demander puisque les protestants ne croient pas dans le fait que Marie ait pu engendrer un être sans avoir été fécondée peut-être par Joseph ou etc donc l'immaculée conception n'existe pas chez les protestants or on voit dans l'oeuvre moi j'en suis au premier tome un peu à la fin on voit comment Marie a été conçue comment cette dernière rentre au temple et puis comment elle accueille aussi l'esprit saint où elle rencontre l'archange Gabriel qui lui dit voilà ce qu'il en est et puis de voir Joseph qui voilà il n'y a eu aucun acte d'accouplement sexuel ou quoi que ce soit de toute leur vie de ce que j'en comprends de ce que j'en ai lu je ne sais pas si ça a été le cas aussi pour vous mais quoi qu'il en soit parce qu'il n'y a pas de frères et de sœurs de Jésus parce qu'il y a d'autres le nombre d'ouvrages qui existent sur ce que Jésus a pu être des frères supposés des sœurs peut-être aussi de son alliance mariage supposé avec Marie-Madeleine est-ce qu'ils ont eu ou pas une descendance les enfants enfin bref la littérature puisque François-Michel tu as été un peu peut-être dans le milieu ésotérique donc ça foisonne il y a plein d'écrits comme ça et quand j'étais à la radio ici maintenant on en a reçu des auteurs qui voilà la quête du Graal la descendance de Jésus et de Marie-Madeleine enfin ça y va il y a voilà là on a une heure qui décrit tout tout ça et qui met tout le monde d'accord alors tout le monde d'accord j'en sais rien en termes de cohérence voilà voilà donc là puisque tu parles des protestants Benoît quand ils abordent le fait que Marie a bien reçu l'Esprit Saint qu'elle est bien une Immaculée de ce côté là est-ce que c'est aussi accepté parce que ça vient déranger toute la branche dite protestante par exemple chacun a son propre niveau d'évolution il y en a qui vont qui vont tout de suite être se mettre à l'évidence d'autres qui vont s'interroger d'autres qui vont nier donc chacun a son propre degré d'acceptation oui c'est vrai c'est vrai donc la montagne de Dieu a un seul sommet plusieurs versants et on y arrivera tous bon mais c'est vrai que le numéro un c'est très ça parle de la Vierge donc c'est toute la comment la théologie mariale acquise et il faut faire un effort pour ça je dirais si jamais c'est trop prégnant commençons pas un peu plus loin au début de la vie publique parce que là c'est le tronc commun c'est ce qu'on connait l'évangile et là il va se passer quelque chose c'est que l'évangile j'espère que je serai très clair mais l'évangile on le dit tu l'évoques c'est devenu un brouhaha c'est devenu quelque chose qu'il est difficile de comprendre d'abord quand on va lire la Bible on va demander quelle Bible lire parce qu'il y en a un qui va dire ça l'autre qui va dire ça on n'est même pas d'accord sur la narration de la Bible c'est exact bon ça n'est pas anormal Jésus n'a eu qu'une seule vie il n'a eu qu'un seul enseignement donc ce n'est pas anormal ce n'est pas normal que ce soit ce soit comme ça bon si on fait l'effort de travailler avec trois Bibles on va on va avoir des petites choses qui vont un peu tilter jamais des méchantes choses je vais essayer de prendre l'exemple de ce que je lis en tant qu'engagé dans le choix catholique je vais lire par exemple quotidiennement une traduction où je ne vais pas retrouver des détails par exemple le fait que Simon le Zélote un apôtre quasiment peu peu entendu dans l'évangile à un moment donné c'était marqué dans la vulgate primitive qu'il était soit Simon le Zélote soit Simon le Cananéen alors si je cherche Simon le Cananéen ça a disparu c'est un détail mais le fait qu'il soit Cananéen qu'on l'appelle Cananéen ça veut dire quelque chose parce que dans l'évangile de Maria Val Tartar on va apprendre que c'est justement quelqu'un qui est bâtard comme on le dit maintenant et qui va souffrir qui va être mal à l'aise et qui va se révolter et devenir Zélote etc. alors pour information Zélote donc c'est ceux qui voulaient virer le le pouvoir romain voilà c'est ça enfin la guerre voilà c'est des intégristes de l'époque voilà et si je regarde la nova vulgate la nouvelle vulgate qui est la bible de référence de toute l'église catholique donc de 1 milliard 200 millions de croyants il y a un état qui va disparaître c'est Luc 6 1 qui dans l'ancienne vulgate disait que Jésus ou l'épisode où les apôtres ont tellement faim qu'ils commencent à manger du grain comme ça et il va y avoir un pharisien qui va dire oh là là vous êtes en train de faire ça le jour du sabbat alors qu'ils avaient la dalle et Jésus va répondre je suis le maître du sabbat la nouvelle vulgate disait pardon ça se passe le sabbat second premier personne ne comprend ce que ça veut dire ça se passe le second premier c'est pourtant dans la vulgate les bibles protestantes conservent cette mention là sans l'expliquer déjà au moment où saint Jérôme au 4ème siècle va traduire la vulgate il s'en va voir Grégoire de Naziance qui est un grand théologien il lui dit qu'est-ce que ça veut dire le sabbat second premier et Grégoire de Naziance il dit je pourrais te donner des explications mais j'en connais pas donc déjà on ne savait pas ce que c'était alors la nouvelle vulgate dit j'ai un truc qui doit être inutile pof on l'enlève on touche à la parole de Dieu en enlevant comme ça en détail c'est rien bon ça ne va pas empêcher toute la catéchèse sur les apôtres qui ont faim et que Jésus va dire je suis maître du sabbat ça ne va pas empêcher mais ça a déjà grignoté dans Maria Valtorta c'est pas elle qui va expliquer c'est quand on va lire on va comprendre pardon pardon excuse-moi non je t'en prie tu peux le mettre dessus mais tu t'es hérédite de oui oui excuse-moi donc dans Maria Valtorta on va comprendre ce que ça veut dire le sabbat second premier c'est tout simplement une indication liturgique qui dit que c'est le premier sabbat après la seconde Pâque ce qui est Pêche à chenille la Pâque de rattrapage et donc la scène et c'est Luc qui l'a marqué parce qu'il le veut et parce que c'est important pour dater cet élément dit ça se passe cinq semaines après après la Pâque donc les quatre semaines de la Pâque supplémentaire plus une semaine suivante cinq cinq semaines nous sommes à deux semaines de la Pentecôte faites de la moisson ce qui explique que les moissons que les moissons sont levés c'est un élément d'authenticité comme il fait quand il fait quand il date son recensement et Maria Valtorta va expliquer aussi va permettre de comprendre pourquoi les apôtres sont obligés de bouffer des épis c'est pas parce que Jésus dit allez il faut bosser il faut y aller c'est tout simplement parce qu'ils sont en pays philistique philistins pays philistins la Bible raconte comment Goliath et David se sont foutus dessus comment ils ont volé les philistins ont volé l'arche d'alliance etc donc il y a une hostilité qui reste et c'est proche de la bande de Gaza et quand la troupe apostolique va chez les philistins et bien personne ne lui ouvre la porte tant que les apôtres ont faim ils sont obligés de manger donc on comprend on pénètre cette affaire là et c'est pas Maria Valterta qui va dire avec sa petite note voilà mon explication et ce qui est important de comprendre et là on revient sur les protestants dont on discutait qui sont bien sûr très 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 scotchés qui ont un culte de la parole de Dieu intégrale la preuve puisque c'est les seuls qui gardent cette mention du du sabbat second premier et bien on va redécouvrir l'évangile et moi j'ai compris ça avec une anecdote qui s'est passée avec Mgr Laurentin dans nos premiers temps de comment de collaboration on est en train d'étudier les villes les villes les villes de Marie de façon comparée et on en arrive à Jésus chassant les marchands du temple épisode très célèbre raconté dans Jean Jésus s'énerve et il chasse tout le monde avec une corde et je rappelle à Mgr Laurentin je lui dis ben il y a aussi cette même scène à la fin au moment de à la fin de la vie publique le soir du dimanche des rameaux alors il me dit mais non 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 ce qu'elle raconte c'est c'est hypnotique c'est trompé c'est décalé ça doit être remonté au début de la vie publique alors je m'étonne je dis tiens Maria Walter t'a dit le contraire bon c'est peut-être trompé alors je vais aller voir l'évangile canoniste le vrai et je regarde et qu'est-ce que je vois c'est qu'en effet les deux scènes sont strictement pareilles c'est même geste même parole à un détail vrai et c'est ce détail de près qui fait la vérité c'est que quand au début de la vie publique quand Jésus s'énerve et chasse les marchands du temple il dit ne faites pas de la maison de mon père une maison de bandits ne faites pas ce qui est une injonction et à la fin il dit vous avez fait ce qui est un constat on n'est pas du tout sur la même temporalité donc avec ces éléments-là on va redécouvrir et expliquer des épisodes de l'évangile cet évangile que l'on triture parce qu'il y en a qui dit il a flashé pour Marie de Magdala l'autre qui va dire il a plusieurs frais et on va en effet redécouvrir et expliquer de façon simple tous les quatre évangiles parce que dans Maria Valtorta si ça devait être un cinquième évangile c'est le résumé des quatre évangiles entièrement sans omission et sans contradiction ceux qui disent que dans les évangiles il y a une contradiction se trompent c'est clair il le dit bien il dit ce livre que je vous accorde ce n'est pas un autre évangile c'est une lumière pour vous aider à comprendre et ce que vient d'expliquer François Michel on peut le dire de bien d'autres choses et c'est vrai qu'il y a eu des errements un petit peu dans la traduction notamment les relations entre Joseph et Marie je ne sais plus quel évangile qui dit ça mais il ne l'a connu point c'est ça tu vois le texte c'est ça il est de la moitié donc là Jésus lève une explication fournie et puis les frères de Jésus dans l'évangile c'est vrai qu'aujourd'hui un protestant vous dit mais si il a eu des frères c'est marqué mais oui on comprend que c'était une manière aussi de parler comme ça à l'époque et que ce sont ses cousins c'est le même mot en hébreu pour frères et cousins ce sont ses cousins ce sont Jude et Jacques qui ont grandi avec lui qui ont été élevés aussi la Vierge Marie elle a enseigné en même temps Jésus Jude et Jacques ce ne sont pas ses frères de sang ils sont ses les frères ses cousins tout simplement il y a un détail qui est intéressant parce que c'est là où on voit que le corpus de Maria Valtorta met tout le monde d'accord il y a le moment du serment sur la montagne et Luc décrit cet endroit comme étant une plaine Mathieu en parle comme d'une montagne donc on se dit il y a une contradiction dans la Bible il y a quelque chose qui ne va pas et Maria Valtorta met tout le monde d'accord parce qu'elle décrit l'endroit où se passe le serment sur la montagne comme une plaine à côté d'une montagne donc en fait les deux ont raison simplement c'est vu d'un point de vue différent d'un espace différent et c'est pour ça que c'est éclairant et c'est une oeuvre d'unité pour les protestants les orthodoxes les catholiques etc et c'est exactement ce que Jésus veut à notre époque c'est l'unité des chrétiens et l'oeuvre de Maria Valtorta est un des moyens d'aller vers cette unité je ne sais pas dans quelle mesure on peut rentrer en détail parce que moi peut-être plus dans la deuxième partie il y a des dizaines de questions que j'ai sur justement l'historique ou les grandes questions qu'on peut se poser peut-être pour tout celui ou celle qui cherche à entre guillemets vérifier valider le fait que ce qui est dit à travers l'oeuvre de Maria peut-être vrai et juste dans quelle mesure on peut s'appuyer là-dessus de certains qui connaissent les différentes émissions que j'ai pu faire que ce soit à la radio ou dans le cadre d'immédiat on peut se demander pourquoi est-ce que je traite ce sujet-là puisque on pourrait dire Laurent tu le fais dans la religiosité alors je tiens à prévenir celles qui nous regardent il s'agit pour moi non pas tant d'amener des vérités en disant voilà ça c'est vrai ça c'est faux etc c'est d'amener un questionnement déjà d'une part il peut y avoir même dans des fictions si tant est que Maria Val Torta serait une fiction il peut y avoir des très belles paroles très nourrissantes très spirituelles ça c'est le premier point et deuxièmement c'est surtout un aspect d'unification donc là Benoît tu l'as mentionné moi c'est aussi ce qui m'intéresse et plus que de donner des réponses c'est surtout le questionnement parce que le questionnement nous amène à faire un cheminement intérieur et que c'est ce dernier qui peut nous ouvrir des portes portes de la conscience pour recevoir des messages intérieurs voire peut-être des signes ou que sais-je donc pour moi les questions sont certainement plus importantes que les réponses donc voilà pourquoi j'aborde ce sujet là au-delà du religieux même si pour nous intervenants on parle de foi on parle de croyance on parle de conviction et c'est légitime on ne peut pas parler d'autre chose que ce que l'on connaît au regard de sa propre vie donc en cela c'est respecté donc voilà ce que nous abordons ici c'est des chemins de questionnement pour certains qui peuvent être des confirmations de foi de croyance pour d'autres donc voilà il s'agit de respecter chacun en fonction de là où vous en êtes et peut-être de vous amener là aussi pour ceux qui sont ou qui aiment décortiquer à vous pencher sur l'oeuvre de Maria Valterta puisque comme le disait François Michel tout à l'heure il y en a qui se sont qui ont été devant des murs alors qu'ils pensaient décortiquer en montrant que cela était justement de l'ordre du fantasme des visions que cela n'a reposé sur rien peut-être même Satan qui a inspiré Maria et c'est là où j'aimerais qu'on puisse avant peut-être la fin de la première partie comment au regard de ses écrits donc où elle est encore une fois cette caméra micro ce témoin parce qu'une fois qu'on voit la scène qu'elle décrit la scène généralement après en tout cas de là où j'en suis Jésus arrive la plupart du temps il peut y avoir aussi pour l'instant Marie qui est venue à de rares occasions mais c'est Jésus qui arrive et qui fait un commentaire sur la scène ou la vision que Maria a eu l'occasion d'être témoin et qui vient venir donc Marie Jésus voire des fois son ange gardien va venir pour commenter la dite vision donc c'est encore autre chose autant dire qu'il y a matière donc j'aimerais savoir au regard de vous trois de ce que vous avez eu l'occasion d'aborder d'étudier etc comment est-ce que le Vatican a réagi comment est-ce que les études pour montrer la véracité ou non a été validée démontrée etc parce que ça aussi c'est un truc de fou il y a juste une petite digression que je voudrais faire c'est qu'à un moment parce qu'on dit oui Maria Batorta est-ce que c'est un roman est-ce que ce sont des vraies des visions réelles etc et à un moment il y a plusieurs moments d'ailleurs Maria Batorta dit une chose qu'une romancière ne pourrait jamais dire elle est à côté du groupe d'apôtres et elle écoute et elle note ce qu'elle entend leur conversation et à un moment le groupe des apôtres s'éloigne et puis elle note je n'arrive plus à entendre ce qu'ils disent parce qu'ils s'éloignent jamais on pourrait dire ça dans un roman donc voilà ça m'ont parlé de vision et je voulais noter ce petit détail avant de répondre à ta question une aparté puisque tout à l'heure François-Michel nous a parlé des autres voyantes qui avaient vu le Christ donc on parle de Jésus il y en a eu combien dans l'histoire qui ont vu parce que les apparitions mariales sont nombreuses des voyants qui ont eu l'occasion de la voir ça c'est une chose mais qui ont vu le Christ on sait combien il y en a voir le Christ c'est assez courant chez les mystiques au sens où je définissais Benoît la vie c'est à dire où là on voit vraiment la vie de Marie il n'y en a eu que 3 d'accord donc les 3 que tu nous as cités voilà il y a eu des on a étudié plus que ça on en a étudié 8 on s'est vite aperçu que soit c'était des hérodites soit c'était ça n'était pas des visions authentiques c'était des pieuses images il y a eu un cas donc les 3 c'est la première Marie d'Agrédin qui a affronté l'inquisition espagnole deuxième c'est Anne-Catherine Emmerich début du 19ème qui a été trahi pour la bonne cause par Clemence Brentano la troisième c'est Maria Valtorta parce qu'elle vraiment elle découvre elle découvre tout d'autres ont écrit des Louisa Picaretta beaucoup écrit des livres mais c'est des livres de révélation c'est des livres spirituels des vraies visions des Jésus je vois comment il est avec son costume et tout ça il n'y en a eu vraiment que 3 Thérèse Neumann qui était une Allemande stigmatisée pratiquement de la même période que Maria Valtorta a vu aussi ces scènes là elle était même capable de chaque fois quand il y avait quelqu'un qui était devant elle elle se penchait dans son extase pour voir la scène et elle était capable de reprendre un professeur d'université en araméen en disant non c'est pas comme ça qu'on parle c'est pas comme ça qu'on dit elle reprenait donc elle a vraiment vu mais seulement elle n'a pas eu la vocation à être une narratrice parce que tout simplement elle n'a jamais rien écrit que si on connaît ces éléments que je vous rapporte c'est parce qu'il y avait des gens qui étaient avec des caméras ou qui notaient mais elle-même ne le faisait pas c'était pas sa mission de rapporter les scènes bien qu'elles soient authentiques donc on ne peut de mon point de vue on peut aller plus mais il n'y en a que trois vraiment qui sont qui ont eu cette mission de voir et de raconter cette vision de témoigner de la vie de la vie quand on vous entend messieurs on pourrait se dire bon bah apparemment il y a des scientifiques des spécialistes dans différents domaines qui ont vérifié validé etc donc là vous nous disiez François-Michel ses premières visions c'était 1944 44 oui oui d'accord enfin les premières dictées 43 mais les premières visions 44 début 44 ce qui est important à mon sens de considérer je vais parler en mon nom ce dont j'ai parlé avec nos invités hier soir c'est que j'ai mis l'aîné dans mon premier volume et j'ai trouvé personnellement que en fonction de l'un où on regarde et la terminologie utilisée non pas tant dans ce que voit Maria Val Torta qui est la représentation d'une époque d'un vocabulaire d'une époque etc mais de ce que Jésus pour l'instant en tout cas va dire en commentaire avec Maria après la vision une terminologie qui peut être culpabilisante qui peut être assez dans l'esprit on peut dire ça comme ça de l'église catholique à l'époque qui est donc l'époque de 1944 où on a peut-être déjà d'après Maria l'image du côté paternel que peut représenter l'église catholique avec la notion du bien du mal et effectivement de mon point de vue un côté qui pourrait être dans la terminologie culpabilisante qui je dis bien qui pourrait être parce que au regard de mon propre bagage qui est étudié une sorte de théologie un peu mondiale que ce soit les différentes religions d'Asie d'Orient d'Occident l'alchimie etc on met derrière les mots certaines choses pour exprimer bien entendu ce que l'on croit avoir vu de la transcendance ou de ce qu'on a à voir compris et on peut le voir aujourd'hui on tue encore au nom de Dieu donc l'interprétation qu'on peut faire des choses ou des mots en l'occurrence peut être très très difficile très dur et encore une fois quand on replonge dans la terminologie qui est utilisée par Jésus quand il parle à Maria après les visions pourrait être interprétée c'est pour ça que je parle d'interprétation parce que c'est la mienne en l'occurrence comme étant des fois culpabilisatrice culpabilisatrice intransigeante etc donc j'aimerais avoir votre sentiment là-dessus parce que quand j'ai eu l'occasion de parler avec vous on voit que vous avez on va dire aussi un certain recul vis-à-vis du vocabulaire de l'orthographe des mots employés etc de la part de Jésus j'entends enfin je ne sais pas mais moi je pose la question je vais te dire que paradoxalement je trouve que tu as raison paradoxalement pourquoi ? parce que tu es dans le premier tome pose-le sur la table ou une meuf pour toute non non c'est en cas tu es dans le premier tome et ces commentaires vont progressivement disparaître on va les retrouver à d'autres endroits dans l'oeuvre mais pour d'autres raisons là si elles sont assez présentes au début du tome c'est parce que moi comment j'ai découvert cette donc j'ai découvert après 25 années d'errance et d'erreur un peu partout et quand j'ai découvert ça les épisodes vus les scènes j'imaginais la réaction de Jésus juste après quoi et je me dis il ne va pas encore parler de Dieu c'est parce que dans mon époque où je vivais Dieu était occulté il ne fallait pas parler de la religion tout ça il y avait un reflux une interdiction une censure sur ça et je voyais que Jésus il continuait sa mission il continuait à parler et j'imagine que les gens qui découvrent ça vont être percutés dans les premières pages par ces scènes en particulier les scènes sur la présence et l'importance de la Vierge Marie ou un certain nombre de scènes parce que dans la vie d'enfance de Jésus il y a des il y a des prodiges prodiges étant signe de Dieu je pense et c'est en ça où est le paradoxe que ces arrêts et ces commentaires sont nécessaires pour dire oui voilà non non ne fuis pas ce que tu es en train de lire ça veut dire ça tu n'acceptes tu n'acceptes pas et ça veut dire ça et après et bien quand on va passer dans la vie publique de Jésus ces commentaires vont quasiment disparaître vont rapparaître vers la fin mais parce qu'après on est rentré dans la vie de Jésus on a fait sauter un peu ce qui nous enfermait ce qui nous non moi je suis je suis je suis de telle obédience je ne peux pas croire à ça c'est pas c'est pas dans ce qu'on m'a demandé de faire etc dégage 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 tu vas voir je crois que c'est ça c'est autre chose après l'évangile tel qu'il m'a été révélé il y a d'autres écrits inspirés qui sont des enseignements de Jésus alors là on va voir on va rentrer un peu dans d'autres choses c'est l'explication que je donne mais quand j'ai dit que c'est paradoxalement tu as raison c'est parce que ça donne ça et ceux qui ont franchi ce cap là de différentes obédiences on a un ami qui s'appelle Stéphane lui c'est un fan de Maria Val Torta mais il n'a jamais quitté son obédience évangélique bon j'ai un pasteur proche de chez moi qui m'a écrit un jour moi quand je prépare mes homilies alors je ne sais pas comment chez les protestants comment ça s'appelle mais ses interventions le dimanche je me sers de Maria Val Torta mais il est pasteur pasteur protestant donc ce qu'il faut bien comprendre est-ce qu'on va découvrir si on est cassé un peu dans ces réticences un peu humaines de même que c'est aussi vrai pour un catholique je reviens qui ouvre ça il dit attends je vais d'abord vérifier si c'est bien conforme au catéchisme de laïs catholique là non attention etc c'est ce qu'il va faire et les commentaires de Jésus vont lui péter vont lui péter à Soutan si on m'autorise ce truc là mais parce que écoute écoute le coeur que je vais avoir et ce qui est assez phénoménal donc dans nos parcours on a vu ça c'est que on va redécouvrir la puissance intrinsèque de l'évangile je répète je l'avais déjà dit c'est pas Maria Val Torta c'est pas c'est pas une oeuvre c'est vraiment la puissance intrinsèque de l'évangile qui nous percute on tout se souvient un peu l'anecdote que Florian vient de donner et c'est ça qui explique et ce qui explique pourquoi l'évangile on le voit plus maintenant c'est parce que c'est un brouillard total où d'importement on n'est pas d'accord sur un texte et puis il y a tous les évangélistes pardon les évangélistes les historiens les historiens les exégètes qui disent attention stop je détiens la vérité je d'abord c'est pas ce qu'on vous a dit c'est tout faux d'ailleurs je vais le faire et puis la preuve c'est que c'est historiquement vrai c'est scientifiquement démontrable etc ça on en a un on en a deux on en a dix on en a vingt on en a cent où est l'évangile comment comprendre l'évangile on ne le voit plus on ne le comprend plus c'est un brouillard et quand on voit cette bouillie qu'on nous sert on ne voit plus le Christ on voit la division les gens qui discutent sur les détails et c'est cette authenticité qui nous a aspiré un peu qui aspire un peu et tu sais je rebondis sur ta question première tu trouvais les paroles du Christ culpabilisantes et je dois te faire un avis c'est que tous autant qu'on est en tout cas moi personnellement d'autres catholiques que je connais et qui ont découvert cette oeuvre là tu sais Jésus il dit ma parole je suis une pierre d'achoppement et réellement sa parole c'est un glaive réellement c'est-à-dire qu'effectivement il y a des paroles des enseignements qui sont très forts où on se dit ouah quoi mais en même temps si tu veux tellement il se dégage dans l'oeuvre un amour de Jésus où on comprend qu'en fait tout ce qu'il dit c'est ému par une seule chose c'est le bonheur de la créature le salut de la créature que nous sommes que quelque part c'est ces paroles dures culpabilisantes que des fois on ne peut pas comprendre pourquoi est-ce qu'il dit ça ça secoue mais au final si tu les accueilles avec un esprit en disant bon je pars du principe que je crois bien que c'est Dieu et que s'il dit ça c'est qu'il y a une bonne raison et bien si tu veux l'esprit est différent tu les accueilles et tu te dis peut-être qu'il a raison peut-être que ce qu'il dit ce qui est fort c'est peut-être bien fondé mais je pense que ce sont des choses qui à première vue moi le premier quand je lis alors l'oeuvre effectivement il y a peu d'enseignements comme disait François Michel ou en tout cas dans le premier toque par contre il y a d'autres écrits de Maria Val Torta qui sont les Caïèves l'épître aux Romains où là du coup Jésus enseigne et c'est vrai que ça secoue c'est vrai que ça secoue mais c'est pour notre bien c'est-à-dire que Jésus il voilà comme un bon médecin il vient il regarde la plaie il veut nous soigner le guérir donc quand il faut qu'il dise quelque chose qui est désordonné qui est mal et dans lequel on s'abîme et on ne peut que constater que l'état du monde aujourd'hui est loin d'être un hénène ben s'il le fait pour ça justement donc sa parole est tranchante c'est sûr Jésus il parle des lois cosmiques éternelles donc c'est nous quelquefois notre époque qui sommes mal ajustés par rapport à ça donc moi j'ai surtout pris comme ça j'ai pas vu comme quelque chose mais tu as peut-être des exemples de passages qui sont oui et non disons que je voulais mettre en perspective que bon nombre peut-être de chrétiens se sont détournés de la voie de l'église catholique parce que cette dernière a pendant peut-être des siècles utilisé le côté culpabilisant le fait qu'on soit des pêcheurs et ce qui est intéressant c'est que entre un catholique et un protestant l'état d'être au monde le rapport au monde est totalement différent je peux te donner juste un exemple simple en France donc catholique quand on a une association par exemple je regarde par rapport à Imedia pouvoir recevoir des dons de l'argent etc c'est compliqué sous prétexte qu'on sert Dieu le divin etc c'est gratuit puis donation non non Dieu pourvoira tes besoins mais chez les protestants dès le moment où un protestant est d'accord pour promouvoir un message un média soutenir une oeuvre caritative ou autre quelle qu'elle soit l'argent circule et ils n'ont pas de problème avec l'argent l'argent est aussi un moyen de pouvoir oeuvrer dans ce monde mais chez les catholiques il ne faut pas en parler l'argent ce n'est pas bien c'est Satan ça entre autres ou notamment la position de la femme etc bref il y a beaucoup de choses puisque on est pêcheurs déjà on pourrait dire j'ai rien demandé j'arrive dans le monde et puis il y a déjà une chape de plomb qui me tombe dessus tout le monde a sa croix et puis entre les orthodoxes les catholiques et les protestants c'est intéressant de voir que chacun ne voit pas cette entre guillemets culpabilité comme étant un poids un boulet sur le fait de pouvoir être en vie de voir la vie belle merveilleuse et de jouir de la vie de rire de la vie avec la vie et d'avoir non non faut pas que tu sois trop gay faut pas que tu sois trop joyeux faut pas que tu sois trop heureux non plus parce que sinon c'est pas bien vis-à-vis de Dieu ou etc voilà c'est ça que je souhaite mettre en perspective parce que quand je lisais encore une fois là j'en suis à une certaine partie je parle pas encore une fois des visions de Maria Valtorta telles qu'elle les dessine je parle du message que Jésus peut avoir avec elle par la suite quand il commente la vision Jésus commente la vision et explique certaines choses qui pourrait y avoir un justement ce côté culpabilisant à travers la terminologie si on le voit avec un certain angle je pourrais pas dire que ça moi ça me touche particulièrement parce que je vois je prends du recul j'ai eu d'autres études théologiques etc donc je comprends ce qu'il met derrière les mots ça me permet de relativiser mais pour celui ou celle qui a rejeté la religion en disant le côté culpabilisant c'est terminé moi j'en veux plus je vois tout à fait ce que tu veux dire il faut dire qu'il y a certains mouvements de pensée qui ont littéralement pourri le catholicisme comme le jansénisme et il faut savoir aussi que quand Jésus parle à Maria Valtorta il parle aussi justement il se rend audible il sait il y a encore quelques par exemple on parle de jansénisme il y a quelques morceaux qui sont quelques influences qui sont encore très vivaces etc donc il essaye de se rendre audible d'attraper les gens là où ils sont pour les faire évoluer parce que s'il arrive tout de suite avec sa doctrine divide sans qu'elle soit incarnée etc quelquefois les gens ne vont pas se raccrocher et il part du langage de l'époque d'où en effet il peut y avoir une certaine culpabilisation mais pour les emmener ailleurs pour les emmener vers un espace de liberté en tout cas je remets dans un contexte on est en 1944 et il s'adresse à une femme qui a baigné toute sa vie j'allais dire dans l'idée qu'on se faisait peut-être de la religion avec toute la la théologie en fonction des mystiques chrétiens qu'elle a pu lire de sa propre culture etc c'est important à remettre dans un contexte espace temporel de cet endroit là à cette époque là puisque l'Italie est fasciste il y a Mussolini qui est là qui est au pouvoir donc et elle a ces visions là à ce moment là dans ce climat là c'est quand même énorme et tu le dis toi même Jésus donne ses visions à une femme à une femme tu vois ce genre moi les réflexions que tu fais là ça s'accepte ça s'accepte comme ça s'exprime je n'ai pas je n'ai pas la commentaire je trouve c'est respectable et ça fait partie ça fait partie de comment dire de la relation personnelle de l'homme avec Dieu exactement là il y a il y a une révélation qui est faite qui est proposée et chacun est libre chacun est libre de de penser de réagir et de faire tous les circonstances on ne peut pas juger si on juge on à ce moment là on trahit l'oeuvre on n'est pas moi j'ai écrit sur Maria Val Torta mais je suis le petit concierge qui indique où c'est je ne suis surtout pas détenteur de la vérité et Maria Val Torta le dit aussi elle n'est que le porte-plume donc ça restaure un peu ça et ça me fait penser à un épisode très ancien qui est rapporté par Paul dans l'épître aux Galates Paul a reçu l'évangile par révélation il a dit je n'ai pas reçu ça par voie d'homme je n'ai reçu ça par révélation et c'est même des choses ineffables je ne peux pas tout dire et puis donc il évangélise et puis à un moment donné il évangélise en disant en plus Galates premier chapitre si vous ne croyez pas à ça vous ne pouvez pas inventer autre chose c'est vrai ce que je dis mais il s'en va voir l'église chapitre 2 et comment il dit dans l'ombre il y avait des gens qui ont essayé de voler la liberté des enfants de Dieu Galates et c'est important parce qu'il est détenteur d'une révélation privée qui en fait maintenant a été insérée dans la révélation publique donc dans le bloc qu'on ne peut plus toucher mais c'est une révélation privée et il dit ça c'est la liberté des enfants de Dieu et il y a des gens qui ont essayé dans l'ombre de détruire ça et il les appelle c'est pas moi qui le dit c'est lui des espions des fous frères des intrus tac il balance hein donc on ne peut pas juger de ça et dans Maria Valtorta on va le voir à un moment donné pour revenir sur ta vision de l'église à un moment donné les apôtres vont s'y croire vont s'y croire parce qu'ils sont héritiers d'une 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 structure où il y a les bons c'est eux et les méchants c'est les autres il y a il y a des épisodes où ils vont t'emmener par Jésus en Phénicie ils vont rencontrer la syrophénicienne et ils vont recevoir une grosse claque à ce moment là pour apprendre que justement les enfants de Dieu sont partout et le père le père Pierre qui est enthousiaste mais qui est un homme comme beaucoup de gens il va dire attention Jésus ne va pas mourir c'est pas bon ça et Jésus va lui dire passe derrière moi avec les pensées de Satan tac il s'en prend une claque et l'évangile et les actes des apôtres va faire mémoire des faiblesses humaines attention les hommes vous n'êtes pas Dieu et Dieu est au dessus de vous c'est ce qu'elle rappelle alors moi qui suis catholique qui étais engagé dans la foi dans la foi catholique quand on me dit quand on me dit ça et moi je discute dans un quartier populaire on discute avec toutes les confessions c'est bon c'est ta façon de voir tu as tu perçois tu perçois ce qu'on a fait bon j'assume j'assume parce que moi j'en suis héritier de son humanité de sa richesse je suis d'accord François Michel on ne peut pas rejeter ce que chacun fera du livre de l'interprétation qu'il en aura etc en tout cas je tenais à mettre en perspective ça et je parle de viande je vais vous donner là donc c'est Jésus qui parle et il parle des parents de Jean le Baptiste donc on parle d'Elisabeth et de Zacharie il nous dit ceci le monde se moque de ceux qui sont purs ceux qui sont souillés par l'impureté s'attaquent à eux Jean Baptiste écoutez bien parce que moi je trouve ça violent est une victime de la luxure de deux êtres obscènes en parlant des parents mais il parle de Hérode le roi Hérode qui du coup a ordonné la décapitation de Jean Baptiste oui et qui s'était qui s'était attaché de la femme de son frère oui oh d'accord c'est bien que tu nous parles de ce passage je vois ça moi parce que non mais là il parle des appétits en l'occurrence sexuelle et effectivement il parle un peu plus encore en amont Hérode Hérode de sa femme d'accord mais moi quand j'entends ça il est une victime t'as pas compris ah mais non il parle des parents de Jean Baptiste comme ça mais pourquoi il parle comme ça moi je suis scotché parce que Florian il te dit c'est comme si il connait les livres déjà par coeur et moi j'aurais pas été capable de répondre comme il fait donc là tu comprends effectivement je te remercie il supportait pas Hérode et surtout c'est Hérodiade qui ne supportait pas les reproches de Jean Baptiste qui lui disait ça ne t'est pas permis ça ne t'est pas permis d'épouser la femme de ton frère et c'est à ce titre là qu'Hérodiade ne supportait pas qu'elle a fait décapiter donc quand Jésus parle de luxure et d'être obscène bah oui il en parle ça peut paraître violent mais c'est pas les parents du Baptiste sinon on comprend c'est vrai qu'on peut se dire qu'est-ce qu'il dit là donc voilà c'est l'exemple parfait de ce que je venais de dire à savoir les interprétations qu'on peut en faire quand bien même c'est les paroles de Jésus qui peut s'exprimer là auprès de Maria et le Tortal donc voilà du recul du recul du recul parce que encore sur terre aujourd'hui il y a des hommes et des femmes qui utilisent les paroles de Dieu et qu'importe l'obédience pour tuer des hommes qui sont barrés etc donc les interprétations on peut aussi faire dire ce que l'on veut la preuve pour moi à travers n'importe quel écrit on va faire la pause à la fin de cette première partie on abordera la deuxième à savoir on va commencer par ouvrir sur qu'est-ce qu'on a pensé l'église catholique parce que finalement je voulais éclore là-dessus ben on l'a pas fait donc on ouvrira sur qu'est-ce qu'on a pensé l'église catholique est-ce qu'elle a accueilli les bras ouverts ses ouvrages est-ce que les études des textes ont démontré prouver que c'était que c'était réel est-ce qu'on a essayé de supprimer ces ouvrages peut-être de les brûler je ne sais ou autre voilà dans quelle mesure est-ce qu'ils ont pu ou pas déranger qu'est-ce qu'en ont pensé d'autres mystiques contemporains de l'époque des oeuvres Val Tortard on pourrait penser par exemple à Padre Pio qui est un contemporain italien lui aussi peut être sympa et puis peut-être d'autres mystiques à travers l'Europe qui auraient pu avoir connaissance de l'oeuvre et puis on abordera peut-être ce qui pourrait être intéressant pour bon nombre d'internautes qui ont parcouru plus ou moins de loin l'oeuvre de l'évangile j'entends le Nouveau Testament sur ben voilà est-ce que peut-être entre les différentes scènes de l'histoire de Jésus qu'est-ce qui serait de l'ordre de l'interprétation qu'est-ce qui serait de l'ordre au contraire de la réalité qu'est-ce qu'il y avait peut-être derrière certaines scènes certains messages qui pourraient être profonds et qui nous sont délivrés qu'est-ce que veulent représenter par exemple les textes de Nag Hammadi de la Mère Morte est-ce que c'est vrai est-ce que c'est faux voilà toutes sortes de sujets seraient-ils nés un 25 décembre etc etc on abordera toutes ces questions et bien d'autres encore dans la deuxième partie en attendant vous appréciez cette vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut ou un pouce vers le bas vous êtes libre aussi de ne pas l'apprécier auquel cas de toute façon l'un ou l'autre de laisser un commentaire ça peut être super aussi de ne pas hésiter à la partager si vous l'avez apprécié à y répondre sur les réseaux sociaux vous avez tous les éléments concernant nos invités leurs ouvrages et bon nombre d'informations de site internet sur le lien si vous êtes sur YouTube sous la vidéo dans le descriptif il y a un lien vous cliquez dessus ça vous emmènera sur les médias et vous avez tout ce qu'il vous faut ou alors vous rentrez directement sur le site d'immédias pour avoir toutes les informations les ouvrages les sites internet de nos invités et bien plus encore de ne pas hésiter donc à partager qu'est-ce que je pourrais vous dire et puis de nous retrouver dans la deuxième partie et si vous appréciez le travail d'immédiat d'une manière générale de ne pas hésiter à nous soutenir financièrement une donation en fonction de vos bourses de ce que vous estimez avoir reçu sera très appréciable et accueilli par nous donc merci d'avance dans la deuxième partie on se retrouve tout de suite merci d'avoir regardé cette vidéo